Je me tente de jeter rapidement un oeil sur la composition de l'équipe de Serge Romano avec une petite surprise au milieu de carrément. Oui, c'est surtout le positionnement de Bellage qui est très offensif. C'est peut-être une astuce de Serge Romano vis-à-vis de son collègue. Et puis sinon le reste est plus classique avec trois dans l'axe en défense autour de Charpenney. Sur le banc, il y a Amalfitano qui avait débuté le match en tant que titulaire lors de la rencontre de championnat il y a un mois. Et également Marcus Mokake qui avait marqué ce but de la tête, vous l'avez revu tout à l'heure. Surtout à surveiller les découffements de Stéphane Nourau, Eric. Oui, qui a délivré pas mal de passes décisives cette saison, que ce soit en championnat ou en Coupe de France. Stéphane Nourau qui sera bien sûr titulaire dans l'entre-jeu avec des arbitres dirigés ce soir par Bruno Coué. A qui il est arrivé une petite mésaventure ? On peut en parler, Xavier. Alors il a dû trouver un logement, un hébergement in extremis puisque tous les hôtels étaient complets. Et... On l'a recueilli dans la voiture. Voilà. Non, on ne l'a pas recueilli dans la voiture. Non, il a été hébergé par les Soudanais. Mais n'y voyait aucun mal. Oui. C'était pour rendre service. Alors Bruno Coué justement au tirage au sort avec les deux capitaines. Johan Charpenay et Julien François. Et on va retrouver Serge Rambano rapidement peut-être avec Alexandre. Oui, pour des raisons de protocole, on va attendre quelques instants. Il va y avoir un coup d'envoi fictif, Eric, avec le petit Corentin qui va avoir 5 ans, qui va donner le coup d'envoi dans quelques instants. Quand voilà, il pénètre sur la pelouse, c'est un jeune supporter qui est atteint d'un myotrophie spinale. C'est une maladie orpheline et voilà, c'est un grand fan, grand fan du club de Sedan. Voilà, nous sommes avec Serge Rambano, Eric. Oui, c'est... T'as vous Alexandre alors ? C'est à nous avec Serge Rambano. Un amoureux de la coupe forcément, 88, un rappel de bons souvenirs Serge. Oui, c'est de bons souvenirs. On était parti d'une petite équipe en D2 et puis on a fini jusqu'au bout. Et il nous reste moins de chemin ce soir. Mais bon, l'adversaire est là aussi. Donc je pense qu'ils sont dedans. Et l'adversaire aussi, ça fera un bon match. Il y aura beaucoup d'aggressivité et espérons qu'on passe le tour. Quel est l'état des troupes après, bon, les derniers adieux à la montée et puis après cette défaite face à Grenoble il y a quelques semaines ? Bon, ça n'a rien à voir. Alors, l'état d'esprit est totalement différent. Bon, on a gagné dans le dernier match. Et je les sens conquérant ce soir et après, on verra bien. Merci Serge. Alors, 88, c'était avec le FC Metz, bien sûr. Elle est belle cette image, Eric. De ce petit garçon. Voilà, fan. Fan des Ardennés. Ça fait toujours plaisir de voir ces images. À noter aussi des couleurs peu habituelles. Le rouge. Ils jouent tout en rouge, les Soudanais. Habituellement, il y a un petit peu de vert. Mais là, c'est la coupe. Les Soudanais en rouge. Face au Grenoblois. Tout bleu, tout bleu. En bleu, voilà exactement. Bruno Coué est prêt. On va attendre que le terrain soit un peu évacué. Et Thierry Goudet qui est confiant. Alors, lui, il ne pensait pas que ses joueurs étaient déjà à la Coupe de France. Lors du revers en championnat des Grenoblois. 3 buts à 1 face à Dijon lors de la dernière journée de championnat. Il nous a expliqué tout simplement que ses joueurs étaient très très mal rentrés dans le match. Et qu'ils avaient perdu face à Dijon. Il y a aussi un beau geste qu'on voit de Thierry Goudet qui a offert un maillot de Grenoble à ce petit supporter. Il y a de l'attention, mais il y a également des attentions pour le petit supporter. Allez, c'est parti pour ce premier quart de finale de la Coupe de France 2004-2005 entre Sedan et Grenoble. Ce sont les Soudanais qui vont donner le coup d'envoi. Cédric Sabin et Laurent Gagné avec un premier ballon en retrait pour Stéphane Leroux qui pique tout ça loin devant sur la tête de Camille Soco. On voit effectivement le positionnement de Belag carrément Elie gauche pour l'instant. On va voir si ça va continuer. Gianca a cherché Belag justement, c'est dégagé par Stinat. Il y a eu une fin de match en championnat un peu houleuse entre ces deux équipes il y a un mois. Il y a des garçons qui sont peut-être un peu plus revanchards que d'autres. Laurent Gagné notamment parlait de cette petite tension en championnat. La coupe est totalement différente. C'est vrai que ce soir il va falloir un résultat pour une des deux équipes. Donc espérons que le football... Attention avec Rochas. Moi je dis Rochas. Et c'est faux. Et c'est Rochas, vous avez raison. C'est pas le même type de joueur je crois. Rochas c'est plus une marque. Oui oui c'est une marque de cosmétiques. C'est ça Eric, à Rochas. Arrêtez de faire la pub des garçons. Allez c'est interdit. C'est Rochas, Sergio Rochas qui a été accroché. Là regardez ce tacle de Georges Ambouroué. Le Gabonais titularisé au poste d'arrière latérale gauche puisque Nadir Beladj est un petit peu plus offensif. C'est un premier coup franc en faveur des Iserrois. Avec le pied gauche de Gaël Danik. Le meilleur buteur grenoblois cette saison avec le Robert Malm. Et Robert Malm n'est plus là. Bien tiré. La tête de Roras, la déviation et la claquette des deux mains de Patrick Rognot sur ce ballon touché du sommet du crâne par Rochas. En tout cas on a l'impression que les grenoblois ne sont pas venus là pour attendre. Dès le premier ballon, dès le premier coup de pied arrêté, ils sont dangereux. Attention à ce corner quand même. Il fallait la sortir. C'est ce qu'a bien fait Patrick Rognot. Vigilant Patrick Rognot. Il retrouve sa place en Coupe de France. Il n'a disputé qu'un match en Coupe. Patrick Rognot, c'était le match face à Strasbourg en 32ème de finale. Sinon habituellement en Coupe, c'est Michael Fadre qui joue. Mais on a mis à nouveau dans le but du côté de Saint-Gromano le titulaire habituel Patrick Rognot. Allez, Monsieur Cuey. On va tout de suite rappeler à l'ordre Cédric Sabin et Kevin Hachi. Deux fortes têtes. Voilà, ça vient de commencer. Messieurs, calmez-vous. Sinon, vous n'allez pas disputer l'intégralité de cette partie. Toujours important de le faire souligner dans les premières minutes. Le ballon encore là aussi. Premier photo, Rognot devancé par Charpenney, mais intervention de Bruno Cuey pour une faute. Le dernier coup de Kevin Hachi peut-être. Oui, on va revoir. Elle est vraiment peu évidente cette faute-là. C'est plutôt Hamada Jambé qui s'est posé sur Rochasse. Sur Rochasse, excusez-moi. Ah, vous allez vous y faire. Jambé, loin devant. Attention, la mésentente. Kamisoko Hachi. Kamisoko qui préfère écarter vers Traoré. Pressé par Gagné. qui a contré ce ballon, mais qui concède la douche. Deux coups de pieds arrêtés qui ont posé des problèmes à la défense soudanaise. C'est souvent avec ce genre de coups francs qu'on débloque la situation quand le match est un peu serré. On n'en est pas là, on en est au début. Ça peut servir. Ça peut servir. Ah, il s'agit d'un qui a pressé et qui a récupéré le ballon. Contré par François et l'accélération de Rochasse. D'Ali qui l'appelle de balle peut-être d'un coup, non ? Mésentente là entre les deux Grenoblois. La récupération Renaud. Lampet qui réclame une solution. Personne ne vient vers lui. Alors ce par-dessus pour Ducourtiou. De retour, de suspension. Gagné pour Noron. Lui aussi de retour. Il avait été laissé au repos face à Châteauroux. Pas de hors-jeu pour Laurent Gagné qui s'est infiltré. Il y avait là, Jean-Lax. Attention à ne pas se blesser là. Elle était un peu longue. Même en jetant, je pense qu'il n'aurait pas pu la récupérer. Un grand gagné qui a été, malgré lui, au cœur d'une petite polémique il y a quelques temps avec les supporters puisqu'il a fait part de son désir de quitter les Ardennes. Ce qui a fait un peu grincer les dents. Mais il a bien précisé uniquement si c'est pour un club de Ligue 1 la saison prochaine. Sinon il restera dans les Ardennes. Proposition qu'on ne peut pas refuser d'un club de Ligue 1. C'est pas pareil. Non, c'est pas la même chose. Voilà. On a l'impression que pour l'instant, les Soudanais jouent que Tocchi une partie. Bellac est très très près de Sabin et de Gagné. En écartant, ça amènera un peu plus de fluidité. On les sent un petit peu crispés quand même, ces Soudanais. De Freitas, très fort encore une fois. Julien François était monté. Ballon cueilli par Patrick Regnaud qui va chercher à relancer très très vite. Nadir Bellac qui réclame le ballon. Et on va plutôt chercher l'axe du côté du gardien Ardennes. Il y a un positionnement nouveau pour l'international algérien. Il va lui falloir un petit peu de temps même. S'il a déjà joué à ce poste face à Châteauroux. Attention à ce centre. La première intervention. Attention Kabisoko. Et en deux temps, Bayard qui se saisit de ce ballon. Il a percuté son défenseur central, Gilbert Bayard. Et quel réflexe là. Alors que ce ballon lui avait échappé dans un premier temps. Ouais, on revoit. Hélas, il y a tempo pour tout le monde. Mais il la récupère à une manière de handballer, touché par terre. Attention parce que là, il aura pu même se la mettre dans le but. On cherche le ballon. Stinad qui le cherche. Il y avait également Sabin qui rondait. Et beau réflexe de Gilbert Bayard. C'était un deuxième centre. Un venu de la droite là-bas. Ça va très t'aider. Ça se donne à ZXP parce que... Il est clair que c'est vrai que c'est eux qui ont la pression. Ils sont chez eux. Le garde final. Le championnat s'est loupé. Et Pascal Urano, le président, a fait clairement comprendre que la fin de saison serait belle. Avec la Coupe de France. Avec la Coupe de France. À Sedan. À Sedan, voilà. Oui, et puis la saison dernière, ils ont échoué à quelques ans qu'à lourde de la Ligue 1. Évidemment, quatrième, l'essai d'année. Cette année, ils sont cinquième pour le moment. À huit points du Mans, le dernier qu'ils montraient en Ligue 1 à la fin de la saison. C'est vrai que c'est pour un club comme Sedan qui est très très bien structuré. Très très beau stade. Il y a tout ici pour faire une grande équipe de L1 qui aura certainement dans les années à venir. Il y a encore une ouverture trouvée sur la droite. Cette fois, c'est ça qui est contrée par Camille Soco. C'est agréable de finir quatrième et là, on ne sait pas comment ça va se finir. Mais échouer très peu à chaque fois, ça peut décourager. Vous savez pourquoi ils passent par la droite, ceux de la nuit ? Ils sont attirés par la lumière, par le soleil, regardez. Cette bande là-bas, ensoleillée. Ils en profitent. Ça ne risque pas durer. Il fait bon du reste, ici, dans les Ardennes. Il va falloir attendre un petit peu que tout ça, au moins le premier quart d'heure, Oui, il fait bon, c'est vrai, et il y a du monde tout de même, dix mille personnes environ. Sedan tourne à une moyenne de 9500 spectateurs. C'est la troisième affluence de Ligue 2, cette césienne. Il y a vraiment tout pour faire un très très gros club, ici à Sedan. Les supporters, le stade, les structures. L'appel de Sabin, bien servi, Pat Ducourthou, qui arrive à centrer. Il faut aller chercher ce ballon, sur la tête de Gagné. Oui, pas évident pour Gilbert Bayard. Ce sera une sortie de but. Il était là, à la retombée du ballon. L'attaquant en Sedanais, Laurent Gagné. Eh oui, on la voit déjà dehors. Il est vigilement, hein, vigilant, Gilbert Bayard. Il est passé par ici, Gilbert Bayard également, par Sedan. Au lycée, toujours aussi rayonnant au milieu de terrain. Egoutou au lycée, regardez l'ouverture pour Nassim Akrour, qui réussit à éviter la sortie du ballon. Et le tacle de Jérémy Hennin pour un corner, un nouveau corner. Et tout est parti de cette bonne balle distillée en profondeur par Egoutou au lycée. Pour l'instant, on a du mal à voir Stéphane Noro, en soutien de Sabin et de Laurent Gagné. C'est ce qui fait un petit peu la différence. On a du mal à construire, comme ici l'année. Dany Caratter en deux temps, avec deux fretasses. Le centre instantané, c'est dangereux, là aussi. Et le premier but, non, à côté, la tête de Rorace. Elle s'est passé tout près. Il y a eu un accrochage et une intervention de Brugno-Crué, me semble-t-il. Il n'est pas très grand, Rorace, mais il est toujours dans les bons coups. C'est une sortie de vue. Eh oui, on la voit, il est toujours dans les bons coups. Il doit avoir un bon timing, il sort les coups. Allez, petite obstruction d'Amada Jambé qui n'aurait plus sauter. Il s'est passé très près du but de Patrick Rodio. Le duel, Amada Jambé, qu'on passe. Il va donner un peu frisson au supporter. Allez, Noro, le voici peut-être ? Non. Il fera en faveur de Sadamé pour cette faute sur Sabin. Allez, le gelon de Joanne Charpenet dans le dos. Doosmane Traoré part vraiment à la fête en début de match avec un centre de Beladj. Que Baïa laisse filer. C'est un match un peu spécial pour Nadir Beladj. Il y a l'habitude de jouer arrière-gauche. Il aime bien prendre le couloir, en montée. Il aime bien les petites fantaisies techniques également, Nadir Beladj. Et là, il a tout le loisir d'exprimer son tempérament offensif. Ce n'est pas évident de jouer plus haut, d'avoir les mêmes repères que quand on part de derrière, quand on va dribbler plusieurs adversaires. Et là, on le retrouve côté droit, hyper mute. Donc, ça doit être un choix tactique, vraiment tactique, pour contrecarrer Grenoble de la part de Serge Romagnon. On va essayer de répondre du côté grenoble de l'essentiel de trouver la solution à cet énigme posé par Nadir Beladj. Pour l'instant, ça va. Il s'en sort plutôt bien, les Iserrois. Il quadribe bien le terrain. Et donc, Guère a été mis en difficulté. Il n'y a plus d'individuels, là, maintenant, dans le football moderne. Donc, la défense, à quatre, suit bien. Stinat, la longue touche, la tête d'Ambouroué. Et Sabin, devant Stinat, la couche sera iséroise. De Frétas, le contrôle de la cuisse d'Atrou, d'Anik, dans l'espace pour Horace, et bonne couverture de Jambé. L'individuel n'existe plus, mais j'ai bien l'impression, quand même, qu'Amada Jambé n'a pas quitté vraiment les bases que de Horace. Oui, à mon avis, oui. Mais il a intérêt, parce qu'on le sent bien dans les choses, comme on dit, Horace. Le trio à Horace d'Anik est le plus en vue depuis le premier quart d'heure. Je pense qu'on n'est pas très loin du premier quart d'heure, non ? 10 minutes, peut-être ? Voilà, qui sait que 10 minutes, peut-être ? On ne voit pas le temps passer, Éric. Non. 11 minutes, Éric, ça y est. On se rapproche de la fin du premier quart d'heure. On se rapproche de la fin du premier quart d'heure. Merci, Éric. Allez, Joël Charponnet, toujours très très long. Peut-être destiné à Bianca devant ses deux frais tasses. Je suis en faveur des Isérois. Qui, eux, maîtrisent bien le Churier pour l'instant. On a pas l'impression, à part ce petit bloc tout à l'heure sur l'action avec le gardien, mais sinon, ils ne palient pas. Ils jouent tranquillement leur jeu. Qui restent sur deux défaites consécutives en championnat, Montpellier 3 à 1. Et à la maison, face à Dijon, également 3 à 1. Il y a un petit moment qu'ils n'ont plus grand-chose à espérer dans ce championnat de Ligue 2. Ils sont 11e à 14 points du Mans, le 3e. Ils vont assurer leur maintien. Ils s'est joué à très très peu. Comme beaucoup, à part que depuis quelques journées, comme Laval, comme Grenoble. Ils ont eu un gros, gros mois de février, les Isérois, avec beaucoup de matchs. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Thierry Goudet. Ils ont laissé des plumes, forcément. Et ils disaient qu'ils prenaient beaucoup de plus dans le dernier quart d'heure. C'est dû à ça, à cette surcharge de match. Enchantillant, 12 buts sur 42 inscrits encaissés dans le dernier quart d'heure. Belag, on ne le sent pas quand même à l'aise. Il tourne, il est dans l'axe, il n'est plus du tout dans ses repères. C'est lui qui est allé presser Stinat. Et Accro a devancé, écharpenné. Et c'est sans danger pour la défense sudanaise. Oui, Eric a noté que du côté de Grenoble, c'est vraiment le match de l'année. Il y a une grosse délégation qui est venue de la mairie. Dix membres de la mairie de Grenoble sont présents ce soir dans les tribunes. Et notamment le maire, M. Michel Desto. Il faut dire que la mairie a toujours soutenu son club de foot, notamment en validant le projet de grand stade, qui sera livré dans deux ans maintenant, sur l'emplacement de l'ancien stade Charles Berti, du palais des sports de Grenoble, pour ceux qui connaissent la cité des Alpes. Il y a également des faxes d'encouragement qui sont arrivés du Japon dans le dos de la défense. Là, du Courtois n'est pas hors jeu, mais Baïa est vigilant. C'est dommage que le ballon de Stéphane Moreau n'était pas plus précis parce que là, la défense était tombée dans le piège. Il n'est pas ce qui arrive du Japon parce que les Japonais ont été investis dans le GF38. Heureusement d'ailleurs, heureusement, c'est ce que disait Thierry Goudet. C'est venu à la réponse. Il va y avoir M. Tanabe, quelque part, qui est le directeur général du club grenoblois depuis l'arrivée des Japonais. Je prouviens. Il parle à Amada Jambé. Ce duel va être serré entre Rochas et Rochas. Qu'est-ce que j'ai avec Rochas, Eric ? Pourquoi ? Vous avez peut-être un contraint avec eux ? Non, je vous promets. Mais pourquoi se dit Rochas ? Enfin, Rochas et Amada Jambé. Voilà. Allez, Danique, le pied gauche, la tête des nains. Égouto au lycée un peu court. Interception Sabin. Belladj, Sabin à nouveau. Il arrive à contrôler le ballon. Il a le soutien de Belladj. Et il vient buter sur Stinad. De Fretas. Le jaillissement de Noro. Le gros duel également dans l'entrejeu entre Olycée et Noro. Et il y a eu quelques étincelles entre ces deux joueurs lors du match de championnat en mars dernier. C'est-ce que c'est-à-dire qu'on a du mal à poser son jeu ? On n'a pas vraiment de belles phases de jeu. On a du mal à se mettre dans le match. François donne de l'air. C'est défense iséroise. La transversale de Charpenney. Interceptée par Danique. Peut-être de Noro gagné. Il a cherché à mystifier en jeu. Sabin a mystifié François. Il n'a pas été signalé. Il n'a pas pu exploiter correctement ce ballon. Il a dû hésiter un petit peu. Le petit pour d'accours. Pour mettre dans le vent de Yanka. Il y a de l'espace pour l'international algérien. Il n'y a pas beaucoup de solutions quand même. Il se ravise. Il n'avance plus. Il s'appuie sur François. Traoré. Un petit peu mieux pour le Burkinabé. Traoré après un début de match difficile là-bas. Attention. Danique qui va très vite. Trop court. Il arrive quand même à centrer. Gaël Danique. Tellement un volontaire. C'est Danique Ducourthieu là-bas qui est resté au sol. Taclé par Gaël Danique qui a joué le ballon. Oui, qui a joué le ballon. C'est surpris sans doute le défenseur. Il ne s'attend pas à ce qu'on attaque à l'aïtaclée. Il pense que le ballon sort. Il est relâché. Hop là. Merci Mouassani de ce petit geste technique qui fait plaisir aux yeux. Merci d'accours. Pas forcément à Pierre Bianca. Ce n'est jamais agréable de prendre un petit pont. Oui, mais pour nous. Ah oui, nous, ça nous ravit. Pour le public quand même. Ça va mieux pour David Ducourthieu. Nous allons pour Rognot. Qui relance avec Georges Amourouet. Joulon pour l'essentiel du côté de ce dernier. C'est approximatif pour le moment. Il n'a pas trouvé de relais au milieu du terrain. C'est le fait que Stéphane Neureau touche. Très très peu de ballons. Voici un pour Noro. Une base remise de sa main. Ça parvient quand même à Nianka. Au lycée, François. Il poursuit attention à ne pas se gêner avec Charpenet. Le capitaine ce dernier qui a bien parlé à son coéquipier. Il ne fallait pas se louper. Il est mieux évité, surtout dans cette zone du terrain. On est sorti du premier quart d'heure. On va pouvoir se décrisper un petit peu. Se détendre. Nous, ça va en tout cas. Mais il faut que les facteurs... Nous, on n'est pas sur le terrain. Nous, on n'est pas sur le terrain. Nambourou est pressing très haut des Iserrois. Il s'en sort bien, le Gabonais. Avec Charpenet. C'est bien sûr qu'il y a le milieu de terrain. On relève avec Noro, Ducourtiou. Qui a essayé de jouer instantanément vers Gagné. La tête de Hachi. Contré par le dos de Gagné, Camisoco. À la relance. Sabin qui est trop, trop loin de Gagné. Jambé qui a délaissé Forras pour aller contrer Alcour. Superbe taque. Oui, c'est magnifique. Quel geste défensif de la part d'Amanda Jambé. On dit que c'est souvent un teigneux, quelqu'un qui a du caractère. C'est surtout un sacré défenseur. Il y a un sacré jambé. Jambé, oui. Sabin, Ambourou est très à l'aise techniquement. Pas gêné par le ballon. Peut-être qu'on prépare l'avenir. Ce poste-là peut-être. Un côté de ce dent. Oui, parce que Nadir Beladj fait partie des joueurs qui ont vraiment explosé cette saison en Ligue 2. Ils sont très très convoités. Gaël Danik, Nadir Beladj. Notamment pour ne parler que d'eux. On regarde beaucoup quand on est club de Ligue 1 vers la Ligue 2 vers le national. Pas forcément beaucoup, beaucoup moyens financiers. Vous parlez pour moi ? Je ne sais pas. Je vous le regarde. Je n'ai pas relevé mais... Je parle contre tout le monde en règle général. Allez, Niamh K. Le Grand potenté sur Stinat. Il n'a pas laissé surprendre. Il y a une faute. On va pouvoir... C'est osé. On voit avec le bras. Et on les équilibre. Sur l'épaule. Voilà, hop. C'est une petite poussette. Ce n'est pas bien méchant. Ça suffit. Attention, attention. Cette relance dans l'axe en plus de Charpenet pressé par Accour. C'est sans dommage pour les Soudanais. La relance est du Courtiou. Interception de Noro qui met le ballon au sol. Charpenet. On semble trouver peut-être un peu plus facilement Stéphane Noro, là, depuis quelques minutes. On le retrouve ici, dans l'intervalle. Il n'y a personne dans l'axe. Et Gagné qui est décalé. Vellac qui pique au centre. Le centre de Gagné au premier poteau. Et l'intervention de Bayard. Impeccable. Et voilà la première véritable action développée par les Soudanais, Xavier. Oui, il n'a pas dû attendre la 19ème. Avec ce centre... Bon, il y avait quand même de la marche pour Bambaya. Mais il ne fallait pas relâcher le ballon. Allez, espérons que ça va... Ça va arriver. Et on repart de l'autre côté avec Horace dans l'espace pour Danik. Charpenet qui a touché en Saint-Patrick Rognaud. Il a tatoué, Patrick Rognaud. J'ai eu peur. On ne joue pas en jupe. Il a tout simplement sorti son maillot du pantalon de survêtement. C'est étonnant. Ça fait drôle. Au lycée. Pas beaucoup de ballon. Coutou au lycée. Ah, il va le remettre. Voilà. Il le sollicite à nouveau. Le Nigérian formé à l'Est Nancy-Lorraine. L'accélération de Traoré. Le retour. Quel engagement dans ce tacle de Laurent Gagné. C'est un petit geste technique entre le petit pont et la talonnade. On est gâté pour le moment. Jambé, plus rapide qu'à Crou. On va trouver Noro. Là, il n'y a pas de mouvement. Bellach peut-être cette course croisée. Allez, il emmène le ballon à dire Bellach. C'est un camisoco avec beaucoup d'autorité. Il a pu se retourner et repartir dans le bon sens. Traoré. Lui aussi, il est puissant. Ousmane Traoré, il y a un tacle limite de Stéphane Neuro. Il s'excuse parce que c'était vraiment... Ouh, le regard. Ousmane Traoré. Oui, mais là, c'est... Oui. À mon avis, Bellach n'est pas là. Enfin. C'est vrai que ça manque de mouvement pour l'instant. Côté de Sedan. L'accélération de Bellach. Avec Gagné qui a permuté. J'ai vu dans l'ombre, Laurent Gagné. Mais il n'y a personne. Personne dans l'axe. Et de musique temporisée. C'est à trois. Grenoble autour de lui. Le soutien d'Ambouroué. Ballon piqué. La tête de Camisoco. Bianca. Contré par au lycée. Un ballon de contre pour les Iserrois avec Roja Assa. Il a oublié le ballon en route. L'Argentin. Hommage, il y avait un bon coup. A jouer une bonne situation. Bellach. Gagné face à De Fretas. Nadir Bellach. Heureusement, Stina, t'as eu un bon réflexe, là. Bien joué. Mais c'est vrai que la seule solution qui a été proposée à Laurent Gagné, c'était de centrer tout de suite, mais il ne l'avait pas vue. Et derrière, il n'y avait personne. Il va falloir venir les aider un petit peu. Gagné battu dans les airs par Julien François. Ballon prolongé par au lycée. Nassim Akour, Rojas. Et il a changé le jeu de côté avec Noro au passage. Accélération de Stéphane Noro. Et c'est Nassim Akour qui fait l'effort. Noro qui peut frapper. Et le but de Stéphane Noro. Quelle frappe ! Quelle frappe de Stéphane Noro qu'on n'avait pas beaucoup vu au cours du premier quart d'heure. Qu'on voyait un petit peu plus là. Il vient libérer cette équipe chaudanaise à la 24ème minute. Un missile qui permet à Sedan de mener 1-0, Xavier. Et oui. Et ça fait, comme vous le soulignez, 5 minutes qu'on voit plus Stéphane Noro. Et comme par hasard, on le voit plus devant. Et il vient de faire la différence. Par sa frappe. J'avais précisé tout à l'heure, c'est que tu as arrêté. Là, on le voit, le décalage. Il résiste bien à la charge d'un cours extérieur. Et hop ! À l'opposé, il a quand même une superbe frappe. Et il est parti du rond central, Stéphane Noro. Et il était un peu trop défensif pendant le premier quart d'heure. Peut-être qu'il attendait aussi de voir ce qui se passait. Et dès qu'il se présente devant, il amène quand même quelque chose, Stéphane Noro. Alors voilà. Lancé ce quart de finale de Coupe de France. 1-0 pour Sedan. Oh, quel but de Stéphane Noro. Il en a réussi 7 en championnat. Voilà, il a été laissé au repos aussi face à Châteauroux. Il a mis un petit quart d'heure pour retrouver les automatismes et le rythme. C'est quand même un très bon joueur, Stéphane Noro. Mais ça va soulager. Je pense que ça va décrisper un peu cette équipe de Sedan. Cette tension qu'il y avait. Tension de... Il avait marqué un pénalty ici face à Strasbourg en 32e de finale. Stéphane Noro dans ce match référence, on l'a dit. Serge Romano cette saison à domicile. Allez, la réaction grenobloise peut-être avec la relance de Traoré. Directement en touche. On va voir comment va réagir Grenoble parce que franchement, sous ses 20 premières minutes, Grenoble avait fait, on ne va pas dire l'essentiel du jeu, mais s'était créé quand même des bonnes occasions. Et là, Stéphane Noro ne trouvait absolument rien sur la frappe de Stéphane Noro. Opération dans le rond central, accélération. Là, il résiste à la charge d'accours. Et puis, il se frappe, elle est somptueuse. Oui, mais comme par hasard, ça fait 5 minutes qu'on voit Stéphane Noro, qu'on voit Nadir Belage. C'était mis en place. Ça commence à venir. Accouler. Defretas, rapidement, avec Stinat. Il a cherché le corner, David Defretas. Malheureusement, il n'a pas été touché par Charpedé, ce ballon. On va voir comment il se débarrasse d'accours. Et là, hop, il s'en regardait à l'opposé. Oh, la mine. Elle est belle. Oh, la mine. Vous avez raison. Regarde, Patrick Crogno. Oui, Nassim Akour qui doit s'en vouloir, mais il n'a pas commis de faute. Il a essayé, épaules contre épaules, de contraire Noro. Le Freitas. Camisoco. Camisoco, il avait marqué un but pratiquement le même la saison dernière. Ici, avec Grenoble face à Sedan. Les Grenoblois ont ouvert la marque. Une frappe fantastique de Camisoco. Et c'était un fini au final. 4 buts à 1, les Grenoblois. C'est le droit d'être fini, Eric. C'est le droit d'être fini. Et Julien François avec Jean-Bet. Dynamique devant Danic. Sanctionné. A priori, Alexandre va me le confirmer. Ça a l'air assez calme, Alexandre sur les bancs pour le moment. On a vu un peu Thierry Goudet s'énerver après le but de Stéphane Noro. Mais ça a l'air assez tranquille. Oui, c'est tranquille. Thierry Goudet, en fait, il demande à David de Freitas systématiquement d'occuper de manière plus douloureuse son couloir droit. Il le trouve trop timide pour l'instant. Et puis, côté Soudanet, il y a l'exposé de joie, bien évidemment. Et un gros, gros soulagement après l'ouverture du score de Stéphane Noro. Avec la force de Grenoble, cette saison, c'est souvent venu. Les buts sont souvent venus de la droite et de la gauche de Freitas, Danic. On délivre un stop de passe décisive à Horace, à Malm, quand il était encore là. On est sûr à ce plus franc. On va voir si c'est Nadir Delage avec le pivot. Oui, il y a faute. C'est Stéphane Noro, assez habile, sur les coups de pied arrêtés. Alors, Noro, pour un coéquipier dans la surface. Vellage, lui, ça serait peut-être plus directement. Le gaucher, c'est Noro, pour une solution. La tête de Stéphane, finalement. Tous les grenoblois étaient dans leur surface de réparation. Ballant récupéré par Ducourthieu. Vellage devant ses paroles lycées. Bonne relance avec Horace enfermé. C'est délicat de se retourner, et charpenner. qui balancent très, très loin devant. C'est facile, ce ballon, pour Gilbert Bayard. Il reste une minuscule bande de soleil, hein, Eric. Donc, s'ils arrivent à jouer dans cette bande-là... Eric, des solutions intéressantes pour les Oudanais, sur ce côté droit, là-bas. D'ailleurs, de là, il y a pratiquement tout le temps de danger. Oui, c'est... C'est une bonne piste de balle. Il a été contré, Égoutou, Odyssée, tout jeune joueur, lui aussi. 24 ans, Égoutou, Odyssée, une belle maturité. Jambé, à la lutte avec Horace. Faute de Sergio Horace, selon Bruno Coué. Oui, avec côté grenoblois, Thierry Goudet craignait un manque de rythme pour ses joueurs, notamment en début de match, dans la première demi-heure, car après la défaite à domicile face à Dijon 3-1, vendredi, et bien les grenoblois n'ont quasiment pas pu s'entraîner ce week-end en raison des terrains qui étaient gorgés d'eau et de neige fondue. Il a fait un temps épouvantable sur la capitale des Alpes tout le week-end. Et la préparation de ce match a vraiment été rendue très, très difficile par ces conditions de métier. On voit qu'ils sont arrivés vers 10h30, une heure, en avion. Ok, petite sieste. Ils sont arrivés au stade. Oui, ils sont arrivés en avion. Ah bon, sans se perdre. Je ne balancerai pas, Eric. Je ne balancerai pas vos aventures avec Alexandre. C'est perdu, ça arrive. Attention peut-être à cette longue touche de Georges Embouroué. Il y a deux solutions, Sabin ou Gagné. C'est Sabin qu'on a choisi. Kamisoko, Hachi. Ballon dégagé en catastrophe par Julien François dans l'axe. Il y a Bianca. Attention là où... Elle est devancée par un haut lycée, plus puissant que Perianca. Dommage, pas assez forte cette passe vers Nassim Akour. Amada Jorbe est encore là. Touche. Oui. Sortir ce ballon délicat. Bon match d'Amada Jorbe. Très présent défensivement. On va jouer le pied gauche de Gaël Danic pour jouer ce coup franc. Et pour face, il y a encore le ballon qui traîne dans la surface, dégagé par Sharpenny. Il n'échappe pas au lycée. Le contre emmené par Sabin. Maintenant, il y a beaucoup de maillots bleus qui se replient. Et Gagné qui va se retrouver seul par Sabaya. Laurent Gagné passe à Gilbert Bayer. Et Bayer qui sort le vainqueur du duel. Et Beladge rentre de temps sur le portier grenoblois. Quelle occasion de faire le break. Raté coup sur coup par Gagné et Beladge pour les se damnés. Et oui, pourtant qu'il était beau ce ballon donné par dessus la défense, par Sabin. Après, tête à tête, ça se gagne ou ça se perd. Il n'y a pas 50 solutions. Mais il a tardé. On aurait pu croire au crochet côté gauche. Et bien il a choisi de frapper directement. Étonnante la sortie de Gilbert Bayer. Il n'a pas bougé. Il a attendu le dernier moment. Il n'a donné aucune piste, aucun signe à Gagné. On va le revoir sur les images de Mohamed Asseline. Regardez. Et hop, il s'arrête. Il bloque. Et là, Laurent Gagné, il ne sait pas. Voilà, il ne sait pas trop quoi faire. Il a tenté entre les jambes. Il a perdu son duel. Et derrière, Nadir Beladge n'a pas pu lober le gardien grenoblois qui était avancé. En tout cas, c'était une chaude alerte pour les Isérois. Pas trop de sur Gagné au lycée avec Projas. Ça aurait pu faire très mal à cette équipe de Grenoble. Grand écart là de Georges Ambrou. Et pour aller tacler ce ballon, il valait mieux parce que De Freitas s'était engagé. Et Projas. Voilà, la faute de Jérémy Hénin, bien sûr. Ils ont pu... Ils font beaucoup de fautes sur Projas. C'est un malin, hein ? Oui, c'est un malin. Oui, bien sûr, ça se voit. Mais ils sont gênés quand même. Voilà, hop. Ils sont gênés. Que ce soit Jérémy Hénin ou Amata Jambé. On a tenté le coup du sombrero, Rorace. Mais attention, parce que Gaël Danic, pied gauche, remarquant, il avait mis un coup franc en Coupe de France à Lille. Tout simplement, exceptionnel dans cette position. Il avait visé la première lucarne. Et il l'avait trouvée. Oui, mais là, on a les doigts en l'air. Les mains levées, mais ça tira quand même. Il la cherche, cette première lucarne. Malheureusement, ce ballon est resté à mi-hauteur. Et Rogno est bien anticipé. Oui, parce que Rogno avait certainement eu le vent de l'habitude de Danic. Sabin, Beladj, un 3 contre 3. Nadir Beladj, sur son pied droit avec Laurent Gagné. Il cherche Sabin, pas de position d'orge aussi. Le drapeau s'est levé, c'est limite, mais l'arbitre est mieux placé que lui. Je ne sais pas s'il est bien placé, mais moi, la première intention, je ne la vois pas. Alors, Momo Hassani va nous régler notre petit différend. Je pense qu'il n'y a pas hors-jeu, personnellement. Oui, ben voilà. Mais le drapeau s'est levé. Oui, mais il faut savoir le dire. Il faut savoir le dire. Voilà, et oui, et oui, et il n'y a pas hors-jeu, messieurs. On s'en rend bien compte par rapport à la ligne. Allez, c'est oublié. Oui, de toute façon, l'arbitre a toujours raison. Ça, c'est la formule. Mais voilà, c'est terminé. Et même s'il s'est trompé, ça arrive qu'il se trompe. Ambo et la relance vers Sabin, en tout cas, ils ont pris l'ascendant. Là, c'est net maintenant, les Sodanais. Ils ont raté le pied du chaos par Laurent Gagné et Nadir Beladj. Il faut les signer après les photos que vous aviez. On prend des photos en même temps, Xavier Gravelin. Ça, il a tenté, le log, pourquoi pas, ou la frappe, instantanément. Ça fait quand même deux shows d'alerte. Ils sont au bord de la rupture de prendre ce deuxième but. Mais ils aiment bien être menés à l'extérieur, les Gros Mago, on l'a dit, en Coupe de France. Menés à Châteauroux, 2-0, il s'impose 3-2. Menés 1-0 à Lille, il s'impose 3-1 après prolongation. Voilà, arrivé à un stade, à ce stade-là, il a dit à Beladj. Ça y est, il a trouvé la bonne carburation au international algérien. Beladj. Il arrive à centrer la tête de Kevin Hatchi devant Sabin. Il n'a quand même pas trop de temps pour se régler. Parce que ça fait quand même dix bonnes minutes qu'il est bien dans le tempo. Ça fait corner, comme corner, mais semble-t-il, comme cédant. Attention à Grenoble, c'est vraiment dommage de prendre un deuxième but avant la victoire. Le temps que Joanne Charpenet est un spécialiste des corners. C'est lui qui avait trouvé Marcus Mokaké dans le temps additionnel de la rencontre de championnat il y a un mois entre ces deux équipes. Au premier poteau, frappe tendue de Charpenet. Au même endroit, il y avait eu Mokaké lors du match de championnat. Voilà, c'est Stinat qui a dégagé ce ballon. S'il avait trouvé Marcus Mokaké sur le banc, je pense que son entraîneur n'a pas été d'accord. Il était tienné à bonne hauteur pour trouver Mokaké en revanche. Si c'est clair. Comme quoi, les petits ont le droit de marquer des buts de la tête, il n'y a qu'à. Il avait mis un beau but. Oui, il avait mis un beau but. Quand le ballon est bien frappé comme ça et croisé, croisé la course du ballon comme ça. Il y a un petit grain de sable dans les rouages grenoblois depuis le but. C'est moins fluide, plus de déchets. Il n'y a plus de bande de soleil du tout. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ils ont voulu aller jouer là-bas. La touche du Coutou, Charpenet, Hénin. C'est étonnant, mais depuis 10 minutes, depuis le but de Stéphane Rau, on voit un petit peu moins le meneur de jeu. Oui, il a fait ce qu'il fallait. L'éclair en première période. Non, mais ce n'est pas facile, parce qu'ils ont eu deux occasions pour vraiment tuer le match. On se sent quand même un peu de fébrilité. Ce n'est pas à l'abri d'un vil-à-t-il. Il a gagné une bonne protection de balle devant Ousmane Traoré, faute du Burkinabé. Il a un sacré regard, il a un sacré regard, oui. Traoré. Un étalon, Ousmane Traoré, un étalon du Burkinabé. Ah ! Le chourillon des joueurs burkinabés. Ah non, je sais. Les étalons. Ouais, bah. Charpenet. Ballon piqué, à la tête d'Hachi. Oui, oui, oui. Il a une faute poussette de Kevin Hachi dans le dos de Cédric Sabin, oui. Il a attendu M. Coué pour savoir si c'était l'avantage. Et attention, parce que ce ballon-là, oui, oui, avec un petit pousset au moment de l'impulsion d'attaquant, c'était bien joué. Oui, Stéphane Doreau s'est approché du ballon. Il y a Joanne Charpenet également. Oui, à mon avis, il y a Charpenet, pas trop loin, dans le cas. Lui aussi avait réussi un joli coup franc à Grenoble. Il n'avait pas à marquer, mais il avait raté de très très peu le ballon. Il n'a pas à l'air de prendre les ballons dans le mur. C'est Chrono qui fait grimper tous ses défenseurs. On sort. La tête de Kamisoko. Bianca entre Danik et au lycée. Faute du Nigérian sur le Camerounet. Bien entendu. Oh, oh, voilà. Elle n'est pas bien méchante, mais le bras. Oui, c'est pas bien méchant quand même. Très légère en position. On jouait rapidement avec Beladj. Trop rapidement, selon M. Koué. Ça, c'était beaucoup froid, même si c'est loin. Fort devant le but, Bianca, qui a essayé le don de temps, alors, l'arrêt de Bayard. Il y avait une petite subtilité, là, au départ, cette talonnade tentée par Nianca qui a failli surprendre Bayard. Il y a un bon réflexe derrière et encore une occasion ratée par les Sedanés. On peut croire que, oui, on la voit. Il a toujours les mains qui traînent. Tout à fait, oui. Regardez. Mais Mater, il est à chaque fois couché, comme on l'a vu tout à l'heure, il se relève comme un chat. Et ses ballons, vous voyez, on peut paraître que le plus franc de l'euro est très, très bien tiré. Nambouroué qui vient proposer la solution, à Charpenay, le centre d'Nambouroué. Au deuxième poteau, il y a Gagné et à court, qui remet involontairement au-dessus cette frappe de Nianca, encore une fois. Cette fois, c'était du gauche. Deux belles occasions pour l'international Camerounet. Ça commence à faire un paquet d'occasion. Côté Sedané. Bon, voilà, c'est difficile, le geste est parfait. Il faudrait que le ballon descende. Voilà, le ballon remonte, il perd du temps. S'il avait pu faire son contrôle de poitrine pour faire descendre le ballon, il aurait gagné plus de temps. Enfin, ce n'est pas un spécialiste des surfaces de réparation. Lui, il n'est pas gauché. Adverse. Il n'est pas gauché, non plus. Oui. Bien, Bianca. Pour l'instant, Sedan prend sa revanche. Un mot après avoir perdu un championnat ici face au Grenoblois. Mais Sedané met un 1-0 dans ce quart de finale de Coupe de France. Et depuis ce but, on ne voit plus le trio Grenoblois à court. Attention à la cheville de François qui a tourné là sur ce contre. Julien François touché. Il reste au sol. On va mettre ce ballon en couche pour soigner le capitaine Iserrois. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave. On sent l'entorse. Pas content du tout Thierry Goulet. Oh oui, la cheville gauche là. Malheureusement. Maléole externe. Ça a l'air très douloureux et il a l'air de souffrir. Pourtant on protège les chevilles en règle générale avec du strapping. Mais là, elle a tourné. Il n'y a rien à faire. Donc s'il ne se relève pas tout de suite, c'est dire que j'ai un petit peu plus grave que l'entorse. Parce qu'il a l'air de souffrir. Ouh hop. Oh là là là. C'est moi j'aime pas regarder les ralentis. Oui, oui. C'est spectaculaire en tout cas. Ce pied qui reste coincé là, bloqué dans la pelouse. Ouais. Et on espère que ce ne soit qu'une entorse. Ouais. Qu'il n'y ait pas de problème d'arrachement osseux ou de problème ligamentaire pour Julien François qui s'est blessé cette saison. Il avait eu un enfoncement de la pommette par exemple. C'est un garçon qui va souvent au combat. Un guerrier. Oui. Il s'expose beaucoup. Il est habitué aux joutes de la D2. Mais là ça sera un coup dur. Ça sera un coup dur supplémentaire pour Thierry Goudet. S'il venait à perdre son capitaine, ça devait être difficile pour Julien François de revenir quand même sur cette pelouse. Ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être passer de Fretas. Voilà. Pour l'instant c'est ce qu'on va se... Voilà. La lutte de Fretas avec Aulissé. C'est Hakim Sassi qui est parti s'y chauffer immédiatement. Et c'est ce que j'allais finir ma phrase. C'était certainement Hakim Sassi qui allait intégrer le côté droit. Si François... Il a l'air de... Il boite mais il s'est relevé Julien François. On l'a dit c'était un costaud, un dur au mal. Bon apparemment ça ne serait qu'une entorse. Il n'y a pas de problème osseux ou ligamentaire puisqu'il veut revenir. Donc... Ce sera un peu à rejouer. Vous aviez raison Eric. Il doit se trapper. Attention peut-être. Il doit se trapper parce que s'il n'a pas de strap là, est-ce qu'il vient de se faire ? Il boite. Il boite il revient. Alors tant que c'est chaud ça va aller. Il a mi-temps après la mi-temps. Ça risque d'être un peu plus difficile. Il revient en grimaçant Julien François pour montrer l'exemple à ses coéquipiers. Ils sont derrière les Soudanais, pour l'instant les Isérois. Depuis la 24ème minute, depuis ce trait de génie de Stéphane Doreau. Bon on voit tant quand même. J'ai peur que la mi-temps, il soit foatal. Il faut qu'il est obligé de s'arrêter. Un poste déterminant, un milieu défensif. Hors jeu. Hors jeu. Il reste une poignée de secondes. Une petite minute de rave uniquement pour cette première période. C'est dommage, on est bien là. C'est passé plutôt vite cette première période. Deux équipes qui ont apparu un peu tendues au cours du premier quart d'heure. C'est mieux passé par la suite. C'est pas fini. C'est droit d'être fini pour les Grenoblois. Parce qu'avoir, du côté Soudanais, avoir loupé quand même quelques occasions assez franches. Ils sont pas à l'abri d'un retour de Grenoble. Ces deux équipes se sont déjà rencontrées en Coupe de France. Vous avez dit la dernière fois c'était il y a 49 ans. En 1956, première victoire des Soudanais en Coupe de France cette année-là. C'était en huitième de finale. Score finale 7-3. On signe tout de suite pour le même score. Ah oui. 7-3 pour Soudan. Alors on signe pour le score. Qu'importe qui marquait 7 buts et 3. Pas de parti pris mais... Alors faut qu'il se dépêche. Et le match s'était joué à Strasbourg. Et l'entraîneur soudanais, c'était un certain Louis Dugogues. On apprend des choses avec vous Eric. Voilà. Ah merci. On revoit cette frappe magnifique. Stéphane Moreau. On peut absolument rien faire. Gilbert Baia. De Fretas. Destinate le décalage. On peut en profiter. De toute façon, Eric, il me semble que de toute façon, la solution à Kim Sassi. Sortira rapidement de la poche à Thierry Goudet. Surveille Julien François, mais c'est vrai qu'il est toujours primaçant. Il est au contact quand même sur Sabin qui résiste à la charge du capitaine avec Bellat sur son pied droit. Il a hésité Nadir Bellat, la frappe en pivot. Il a dû surtout loupé sur votre côté gauche. Il y en a Laurent Gagné tout seul sur sa gauche. Allez, Bayard. Très loin. Tête de Accour. Ils sont toujours là, les Grenoblois. Ils ne baissent pas les bras pour le moment. L'image de Egoutou au lycée, bon pressing. Et ballon récupéré par Danik. La défiée du courtue, Gaël Danik. Il arrive à centrer. Renvoyé par Charpennet dans l'axe avec Julien François. Raditer. Il a ouvert le pied Julien François. Alors c'était le pied gauche tout à l'heure. C'était le pied gauche, mais bon, le pied d'appui n'était peut-être pas aussi costaud que ça. Aussi stable. Oui, il a hésité, oui, oui. C'est un petit plat du pied. Surtout à cette distance. En règle générale, on essaie de mettre la puissance à plus de 20 mètres, 25 mètres. Ou alors il faut s'appeler Franck Sausset. Enfin allez, il faut s'appeler Franck Sausset qui était capable de... Même en trappant plus, il frappait fort. Et du plat du pied. C'était pas un coup de truel, je vois, celui-là. Sabin qui n'évite pas la touche. C'est un peu satisfait, mais... Ah ouais, ah ouais, ouais, mais ouais. Il a vraiment pas poussé sur son pied d'appui, sur le gauche. Tacle de Charconnet et de Jambé sur Horace. Et M. Coué qui cipe la fin de cette première période. Qui voit les Sedanais rentrer au vestiaire avec un but d'avance. Un but inscrit à la 24ème minute par Stéphane Noro. Et ce dernier qui respire un peu mieux après 10 minutes un peu plus délicates. C'était le cas également des Grenovois, hein, Xavier. On a eu du mal à rentrer dans ce quart de finale. C'est normal, c'est la coupe. C'était un match à élimination directe. On est en quart de finale. Il y a une place dans le dernier carré qui se joue. Et c'est normal qu'on soit un petit peu tendu. On va retrouver Alexandre Pasteur dans quelques instants. Sans doute avec le buteur Stéphane Noro. Oui, c'est très bien, on l'attend. Voilà, il arrive. Il aime bien se faire désirer Stéphane. On l'attend. On va le retrouver à vos côtés, Alexandre. Voilà, le buteur Stéphane Noro. Stéphane, ce don a eu les meilleures occasions. Cet avantage, vous semble-t-il logique ? Oui, c'est vrai que c'est logique. Maintenant, on a eu trois ou quatre belles occasions. C'est dommage qu'on n'ait pas mis le deuxième. Ça nous aurait permis d'être un peu plus tranquille. Mais bon, ce sera pour la deuxième mi-temps. Essayer d'en mettre un deuxième pour être à l'abri. L'objectif de ce don aussi, c'était d'oublier le traumatisme du mois de mars avec sa défaite à domicile face à Grenoble. C'est réussi ? Pour l'instant, oui. Maintenant, le match n'est pas fini. Il reste encore 45 minutes, voire plus. On n'est pas à l'abri d'un but. Donc, il faut continuer à aller de l'avant et essayer d'en mettre un deuxième. Qu'est-ce qui fait la différence dans un match de coupe par rapport à un match de championne ordinaire ? Je pense qu'un match de coupe, ce qu'il faut dire, c'est l'agressivité. Pour l'instant, on est présents. On a été aussi réalistes. On marque. C'est pas mieux pour nous maintenant. Il faut continuer comme ça et essayer de clouer le match. Merci Stéphane. Oui, espérons qu'il n'ait pas à regretter ces occasions ratées, là, les Sedanais, avec notamment Gilbert Bayat, qui a été impressionnant. Regardez le but. Il est parti du rond central, Stéphane Moreau. Il ne peut rien. La balle, elle est plongeante, forte. Et elle redescend très, très vite. Ouf. Et ça fait un zéro à la 24e minute. Et la réaction de Patrick Regnaud, plutôt content. Le gardien sedanais qui n'a pas eu grand, grand chose à faire. Il y a eu des occasions derrière pour les joueurs de Sedan. Mais Gilbert Bayat a été impeccable. Sedan qui mène un zéro donc après les 45 premières minutes. Mais Xavier méfiance. Rien n'est fait. Les Grenoblois ont de la ressource. Rien n'est fait. Personne n'est encore d'ores et déjà sûr d'être qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Tout va marquer une petite pause. On va faire un détour par Paris et revenir ici au stade Louis-Dugo Guaise pour la suite de cette rencontre dans un petit quart d'heure. Allez, à tout de suite. On rappelle cette équipe grenobloise qui a obtenu de très bons résultats en Coupe de France cette saison. À l'extérieur, à Châteauroux et à Lille notamment. Ils se sont qualifiés chaque fois après avoir été menés. Et surtout les Grenoblois vont attaquer un quart d'heure qui leur réussit bien en général en championnat. Ils ont marqué beaucoup de buts en championnat. 13 buts inscrits sur les 41 qu'ils ont marqués en championnat. 13 buts inscrits entre la 46e et la 60e minute. Ils en avaient marqué un notamment lors du match de championnat ici face à Sedan. C'était David Defretas qui a ouvert la marque il y a un mois. Un bon centre d'accours. C'est parti pour cette seconde période. Pas de changement pour le moment mais on va suivre d'être très très près le comportement de Julien François. À mon avis, je ne pense pas qu'il aille au bout malgré son tempérament. Et ne serait-ce que du fait que certainement Thierry Goudet, dans très peu de temps, on va quand même utiliser Hakim Sassi, une arme offensive. Le centre contre Sabin au-dessus. Il avait devancé la sortie de Gilbert Baillat, Cédric Sabin. Voilà, on attendait des grenoblois et ce sont les Sedanés qui sinistrent les premiers dans cette seconde période. Oui, Eric Xavier, en tout cas, Serge Gombano a tout de suite annoncé la couleur et a demandé à ses joueurs de jouer le plus haut possible et surtout de jamais reculer au cours de cette seconde période. Voilà, on veut s'accrocher à ce but d'avance, en mettre un deuxième si possible et rejoindre le carré, le dernier carré de cette Coupe de France. Les finalistes en 99, les Ardennais. Demi-finalistes en 2002. Il est perdu 1-0 contre Bastia après prolongation. En cas de qualification, ils discuteraient leur troisième demi-finale en 6 ans. Les habitués de la Coupe de France, les joueurs de Sedan. Alors, du côté conoulois, il y a deux quarts de finale. Donc, un pour le GF 38 en 2001. Un petit perdu à domicile face à 3. Après prolongation, 4 buts à 2. Vous y étiez, Alexandre, si je me souviens bien. Oui, oui, c'est un frais polaire au stade Lédicaire. Il devait faire 2 ou 3 degrés. Et Grenoble évoluait en Nationale à l'époque, alors que 3 était en Ligue 1. Grenoble avait mené 2-0 avant de se faire rattraper sur des buts de Duky Chirotone et donc de s'incliner en prolongation. C'était l'époque des Grenobleois, des Courtins, des Milazos, des Debrose, des David. Un groupe qui a disparu maintenant. C'était le groupe qui était monté de Nationale en Ligue 2 à la fin de la saison 2001. Et vous aviez laissé un souvenir impérissable à Max Marti, le manager de Grenoble. Le manager sportif qui m'a reconnu lorsqu'il m'a vu arriver sur le stade tout à l'heure et qui m'a dit, non pas vous, il y a 4 ans on avait perdu. Alors s'il vous plaît quittez le stade, vous ayez gentil. Avec un sourire bien sûr. Evidemment, évidemment. Je ne suis pas sûr moi. Attendez, attendez, partez vite du stade quand même. Au cas où le score n'évolue pas. Le score n'évolue pas. Il est sympa Max, et il est libre en plus. Mais c'est vrai qu'avec Michel Rabla aussi du côté de Grenoble, qui fait un très très bon travail avec Thierry Goudet. En passant sympathique, ce GF 38. Petit pont tenté par Nadir Beladj, faute de Jérémy Stinat. Formé au Girondins de Bordeaux, Jérémy Stinat. C'est par Thouard notamment, par Valence. Maradrome. Comment il s'appelle ? Benoît XVI. Benoît XVI. Benoît XVI. On va te dire. Il s'appelle Joseph Ratzinger, évidemment. Attention en se couffrant. Le pied droit de Stéphane Moreau au point de penalty. La tête de Camisoco. Dany pressé par Ducourtyou. C'est Hachi qui relance sur la tête d'Ambouroué. Rojas. Trompé par le rebond, l'Argentin qui se bat. Ambouroué a trouvé Niancar. C'est très bon. C'est un bon ballon ça pour Sabin, pas assez appuyé. Heureusement, Traoré était vigilant. La relance de Stinat. De Fretas. Il se retourne. François. Un peu frappé. Dugo, Julien François. Pas beaucoup de conviction et la cheville douloureuse. Il a frappé. Il a dû se rappeler. Aïe. Il a mal. Il a mal. Il tient le choc pour le moment. La tête d'Achi. Ça d'un plus puissant, Camisoco. Et Belat de double contact. Il va contourner la défense. C'est Iséroise. Bien buté sur Hachi. Et il est venu. Il est allé s'enfermer là. Nadir Belat de. Hachi. Estinat. Qui obtiennent la sortie de but. Puisqu'il a touché ce ballon en dernier. Ce dernier. Oui. Juste après sa preuve. Julien François a fait signe à son bon. Que ça allait. Que tout allait bien. Pourtant on a vu qu'il y avait des appuis assez incertains. Ah ouais. Là. Là on voit. Oui. Il y aura peut-être une petite faute quand même. Enfin bon. Est-ce qu'on met la mêle internationale arrière ? Il n'obtient pas gain de cause. La Tour a effleuré ce ballon de la tête. Jambé. Qui évite la sortie. L'achat pas du pourtu. Rapidement joué cette touche par Dani Cacrour. Dani Cano avec François Trocourt. Horace arrive à se retourner. Retour de Noro sans faute. Super travail défensif là de Stéphane Noro. Il est venu subtiliser le ballon dans les pieds de Sergio Horace. Bellage. C'est le côté droit. Là c'est pour Sabin. Et la tête de Bayal. Le lobe de Noro sur son pied gauche. La dommage. Il fallait réagir très très vite. Ce n'était pas terminé. Puisque Sabin a récupéré le ballon. En soutien il y a Bellage. Et le retour de De Freitas. Pas de faute dans la surface. Bellage se bat et obtient le corner. Sortie de but. Faute de Nadir Bellage selon Monsieur Coué. Ah oui mais là il faut réagir au quart de seconde. Le ballon qui bourre bien presque sur vous. Il y a une petite faute. Petite faute de Nadir Bellage. Mais vous parlez de l'occasion tout à l'heure. De Noro. Et là il est parti comme tout à l'heure. Il est au départ. Au départ de l'action. Il récupère ce ballon. Et il se retrouve au final à tenter un lobe des 30 mètres du pied gauche sur un ballon qui revient très très vite. C'est vrai que c'est un garçon très bien. Le style de footballeur qu'on aime bien. Ah Nadir Bellage. Oui. Quelle vision du jeu. Bianca. Encore une intervention de Camille Soco. Il met dans son dos Cédric Sabin. Corner pour les Soudanais qui poussent en ce début de seconde période. Ils veulent augmenter leur avantage. Asseoir un peu plus leur avance. Il va falloir quand même réagir du côté... Attends qu'on revoit. C'est une belle intervention. Beau tacle. Il va falloir quand même réagir côté... Être plus présent côté grenoblois. Côté offensive. Ballon qui passe devant le but de Bahia. Corner. On commence. On commence. Bianca est là. Il y a Sabin. Jambé également. Qui est un très bon jeu de tête. Pris au marquage. Par Kevin Hachi. Amada Jambé. Et Courthieu sollicite le ballon. Il a fait le mauvais choix. Il a fait le mauvais choix. Un homme qui ira à trois. Lors de la prochaine journée de championnat. Ce vendredi. Alors que Sedan se déplacera à Montpellier. On sera sur l'antenne d'Eurosport. Lundi prochain. Lundi prochain. Nous faisons voir tous ses buts. Le début de cette 34e journée dans Ligue de Mag. Lundi prochain. Et vendredi. Nous nous ferons au stade Marcel Picot. Pour un superbe match entre l'Est. Nancy Lorraine. Et l'équipe du Mans. Ça c'est un gros choc. Entre le 2e et le 3e. Premier même. L'ancien. 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 Sympathique. Président Nouvel. Le Havre. Ils sont sortis pour l'instant de la zone rouge. Médiabré. Iron. Rendredi. C'est danger. Là aussi. C'est un match. Il va valoir très très cher. Puisque la fin de saison. Ça va être indécis. Bon. Peut-être pas sur le haut de tableau. Parce que l'avance est quand même assez importante. Mais sur le bas de tableau. On s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal d'équipes. Qui sont aux difficultés. Le Havre. Clermont. Angers. Créteil. Il ignore la lutte pour le maintien. Montre ce tir en 5 points. Spectaculaire là. Le dégagement d'Ambourouet. Bonne relance au final pour Belhage. Qui trouve Sabin en relais. Hors jeu de Cédric Sabin. C'est dommage. Il n'a pas fait attention. Cédric Sabin. Il met les yeux sur le ballon. Auparavant. Il y aura le dernier quart de finale demain soir. Sur l'antenne d'Eurosport. A partir de 20h45. Au stade Bollard. A Lens. Le petit poussé de cette coupe de France. Boulogne sur mer. Qui défile à J.Auxerre. Là aussi. Il devrait y avoir une belle ambiance. On retrouvera Christophe Jameau. Jean-Marc Ferreri. Pour ce quart de finale. Le Nord. Entre Boulogne et Calais. Il y a quelques années. La coupe réussit. La coupe de France réussit. Dans le Nord. Le petit club du Nord. Et Calais. C'était qualifié face au Gérondon Bordeaux. En demi-finale. A Bollard. A Bollard. On s'en souvient. Un club de CFA à Calais. Ce magnifique but. Frappe mointaine. Si je me souviens. Là je vous pose une call. Non non. J'y étais. Parce que j'ai pas de mémoire. C'est pour ça. Mais ça, ça m'avait marqué. Il y avait eu de beaux buts. Oui. Marqué après de belles actions collectives. Vous en sortez bien. Mais j'ai pas souvenir d'une... D'ici d'une belle frappe. Il y a un Bordelais qui avait marqué une superbe frappe au Stade Bollard il y a quelques années. C'était Sylvain Wilthord en 1999. Lors du dernier titre de champion des Girondins de Bordeaux. Ça c'est sûr. Mais en Coupe de France j'ai pas le souvenir. Allez on revient au match Xavier. Vous êtes sûr ? Oui. Bon. Pourtant j'ai pas de mémoire. On revient au match Thierry. Allez. Avec Stinath. Il cherchait Roraz devant ses parrainins. Au lycée. La tête de Nianca. Au lycée plus puissant que Neuro. Et la faute du Nigérian. C'est une rude bataille. On essaie tant bien que même de surnager au milieu de terrain. Et M. Coué a signalé le coup de coude au lycée. Sabin. Se retourner. Tacle de Deffretas. Là il est contraint de défendre David Deffretas. C'est vrai qu'il a peu de ballons pour s'exprimer dans son couloir droit. Mais ça aussi c'est un signe de la domination sudanaise. Deffretas qui revient très très loin défendre. On a pas vu beaucoup de débordements de Danik sur le côté gauche. Le Nianca lui donne de l'air à tout le monde. Directement au touche. Eric Xavier Maud si j'ai une colle. Quel est le rescapé côté sudanais de la finale perdue en 99 face à Nantes ? Patrick Rognot ? Non. Gianca ? Non. C'est un entraîneur adjoint ? Oui absolument. C'est Farid Fusari. Voilà. Il était encore joueur à l'époque. C'était sa dernière saison avec Sedan. Et du côté de Sedan n'a toujours pas digéré cette finale perdue. Avec un pénalte généreux pour les Nantes. C'est Monter Rubio. Ah oui mais là vous l'avez posé du col hein. Je pensais qu'il était sur le terrain moi. C'est pas beau. Deffretas. Pressé par Enpouroué. Et Belat qui a remis involontairement vers Danik. Attention. De frapper du gauche Danik dans la surface. Il vient s'empaler. Surcharpenner la tête de Danik. Et la puissance de Nianca qui a fait passer Gaël Danik. Mais Danik il a pas eu le bon réflexe. Parce que Horras était en retrait à l'entrée des 18 mètres. Il l'a pas vu. Deffretas. Avec encore un ballon ratissé par Nianca. Qui fait un gros gros match. Même si la passe d'Avers Noro était un petit peu limite. La tentative d'Egoutou au lycée hors jeu. Au départ de l'action de Nassim Akrour. Cette frappe d'Egoutou au lycée. Ils ont joué leur chance jusqu'au bout. Oui. Il y a Danik qui a pris un tampon. De chez Tampon. Pas de bon gabarit. Oui. Mais c'est dommage parce que s'il avait plus, il y avait un 3 contre 2. Il aurait dû fixer le défenseur. C'est facile de dire là-haut dans les tribunes. Mais Horras était tout seul à l'entrée de la surface. Oui. Pour rebondir sur les propos de Xavier il y a un instant. J'ai écouté Thierry Goudet s'adresser à Gaël Danik. Gaël, Gaël, Sergio. Tout seul, Sergio. Tout seul. Ah oui. Il l'avait vu aussi. Thierry Goudet bien sûr. Attention à ce tac là. En retard. Il y a eu un choc là. Entre Laurent Gagné. Du petit bois. C'est Kevin Hachi qui reste au sol. Il y a un ami qui vient contrer Kevin Hachi. Il prend un coup dans le genou. Et puis à mon avis il est mal retourné. C'est pas dans le genou. C'est pas dans le genou. C'est pas dans le genou là. Oula le genou très haut mais... Il y a un bruit de Thierry. Parce que là... Oui, oui, oui. Il ne faut même pas recoller. Pour l'instant, ils sont à 10 contre 11. Le temps que Laurent Gagné récupère, ça risque de prendre quelques minutes. Ça s'est durci un petit peu. Il commence à se livrer un peu plus physiquement. Apparemment ça va mieux pour Julien François qui tient sa place au milieu de terrain, le capitaine. C'est un battant Julien François. Comme il l'a dit tout à l'heure, on ne joue pas tous les jours des quarts de finale de Coupe de France. Camisoco. De Freitas. Il est passé entre les deux David de Freitas. Il accélère la faute d'Ambouroué. Carton jaune. C'est sûr, le premier du match a priori. Non. C'est la première fois qu'il fait jouer sa vitesse David de Freitas véritablement. Et il avait fait la différence. Pas de carton pour Georges Angouroué. Trois de biscottes. Très bon arbitrage de M. Proué. C'est vrai qu'il avait fait la différence. C'est quand même plus agréable de voir David de Freitas sur ce côté. Un retour de Laurent Gagné. Le voir défendre sans cesse. Petite tape amicale entre Gagné et Hachi. C'était un geste volontaire. Et on va suivre ce coup franc. Il est capable de la mettre directement. Gaël Danic. Avec un mini mur ce dernier. Roglio attentif. Julien François. Traoré dans la surface de réparation. M. Coué. C'est bien surveillé tout ça. Il y a pas mal de tirages de Maillot avant même que le ballon soit joué. Il y a un court à l'angle de la surface de but. C'est au courant. C'est parti avec Danic très fort dans le mur. Soudané composé de Nadir Beladj et de Stéphane Noron. Danic récupère ce ballon. Attention à ne pas glisser. Pressé par Beladj. Et le contre Soudané. Il y a un 3 contre 2 à jouer Nadir Beladj. Il y a une solution à droite. C'est Ducourtu qui va se présenter face à Maillot pour frapper peut-être. Dans le ciel. Soudané. Cette frappe de David Ducourtu. Après ce contre de 70 mètres. Comme quoi une erreur technique au milieu de terrain. Ça peut faire mal. Sur une bonne intention de Gajani. Voilà. Qui a voulu relancer. Et là Nadir Beladj. A mon avis. Il aurait peut-être pu attendre. Ou alors fixer encore plus le défenseur. Parce qu'il a anticipé. Le défenseur a anticipé sur la passe. Il a lu le jeu de Nadir Beladj. Ça fait encore une occasion. Vous aviez pour les Soudané. Ça commence à faire un paquet. Quand on en a beaucoup. Oui. On ne marque pas. On est un petit peu en contre en règle générale. Oui. Il y a cette possibilité là. Ça arrive fréquemment. On attend les 10 dernières minutes pour mettre le deuxième. Et là c'est qui se prend pour tout le monde. Il faut qu'il y aille. Il faut qu'il y aille. Il faut qu'il y aille. Il faut qu'il y aille la chercher. Il faut qu'il y aille se porter plus haut. Grenoble. Avec Bayat devant Beladj. Dans la limite de la surface de réparation. Il y a des ballons contre-pieds pour en face. De toute façon ce but qu'ils ont pris après avoir fait un peu de vingtaine de minutes les a vraiment assommés côté Grenoble. Ça a vraiment coupé les jambes. Parce qu'il était bien parti. Bien dans lui. Ils ont multipliqué Julien-François. Ils ont été moins présents sur les deuxièmes ballons. Par la suite. Ils ont fait prendre lieu de terrain. En boue et Noro pressé par au lycée. Charpennet. En 1. C'est démarqué. Pour les novices. Le deuxième ballon. Et encore un ballon perdu. Par les... Ceux derniers avec Akrour. Akrour qui va chercher de prêtasses. Pas l'inspiré. Nassim Akrour. Ouais. Le deuxième ballon pour les novices c'est... C'est la retombée du ballon. Elle renvoie des défenseurs adverses. Voilà. Ils sont plus présents à ce moment-là. Les Soudanais à la transversale de Noro. Pratiquement sans garder. Il aura gagné la balle à la lutte avec Sinat. L'accélération. Il a gagné le premier sur ce ballon. Il y a Hambourou et en soutien. Il a centré instantanément. Et Nianca glissé. La relance de Kamisoko. Iboutou au lycée. Avec François. Danik. Il y a toutes les phases de jeu. Mais il manque de la précision des deux côtés. Sur la phase finale. Il y a de l'espace là-bas. Pour Sinat. C'est bien vu de la part de Horace. Il y a du jeu. Il y a de la vie. Il y a de la vivacité. On ne s'ennuie pas dans ce quart de finale. La remise de François Horace. Faute. Il n'a pas joué le ballon. C'est un jeu Horace. C'est ça. Il y a eu un joli vol plané à Amada Jambé. Surtout pas un bon ballon donné par Julien François. Une chandelle comme ça dans la surface. Cette petite précision comme ça. On a bien vu la bascule. Un petit coup de fesse. Et hop. On s'autogarie. Savin qui demande des ballons peut-être un peu plus propres quand même. Il y a une grosse dépense d'énergie côté sudanais. Un niveau offensif. Que ce soit Belage ou Sabin. Il n'a pas vraiment à se mettre à l'abri. C'est un peu crispant. Pour Laurent gagner. Parce que quand on joue avec vraiment trois devant comme ça. Et on l'a dit cette équipe grenobloise. Xavier elle est capable d'égaliser. De faire un nouvel exploit à l'extérieur en coupe. Rappelons que les Isérois n'ont jamais passé le cap des quarts de finale. Il rêve avant un retour, avant une accession en Ligue 1. Le rêve de la Ligue 1 bien sûr dans les années qui viennent. Il rêve d'exploit en coupe de France des Isérois, des Thierry ou des Promissés. C'est un peu décroché. Camille Soco. Il peut enchaîner l'Argentin. Un jeu dangereux. Il n'a pas vu le retour de Pierre Nianka. C'est pas la peine. Mais c'est souvent le cas. Il y a toujours des échauffoirés après ça. Mais en général la personne qui tente le retourner. Tente un geste technique. On est d'accord. Il n'a pas les rétroviseurs derrière lui. C'est dommage de venir réagir comme ça. Patrick Corio qui est inquiet pour la santé de Pierre Nianka. C'est tout à fait logique. Mais c'est vraiment pas... L'attaquant qui tente ça. Il regarde le ballon. Il fixe. C'est toujours le cas. Et après ça engendre toujours des petits problèmes derrière. Il a coupé au visage. Et c'est vrai que l'attaquant qui tente ça. Il ne peut pas tout voir. Et lui il ne s'occupe que de son ballon. On a vu les yeux de Rora se fixer sur le ballon. Il ne peut pas avoir l'intervention de Nianka. Il fixe ses ballons pour vraiment bien se mettre sous le ballon. Donc il est obligé par son ballon et pas par l'espérant. Un changement. On réclame un changement quand même. Alors est-ce que le nez de Pierre Nianka a souffert ? C'est possible. L'arcade peut-être ? L'arcade, oui. L'arcade. La pommette. Et Morgan Amalfitano va ventrer sans doute. Et là je ne comprends pas pourquoi M. Coué vient de mettre un carton à Rojas. On vient de le voir. Oui il va sortir cet officiel. Amalfitano va entrer. Morgan Amalfitano passé par le centre de formation de l'AS Cannes. Qui a signé son premier contrat pro ici à Sedan. Voilà l'espoir. Nous aussi. Un lieu de terrain défensif. Avec du tempérament. Avec du talent. Et là je ne comprends pas pourquoi M. Coué a mis un carton. Parce que bon bien sûr il y a la faute. Mais c'est vraiment pas une faute attentionnelle. Après qu'il y ait des dégâts malheureusement ça c'est... Ça arrive. Oui ça arrive. C'est dommage pour Pierre Nianka de sortir comme ça. Oui parce qu'il était auteur d'un très bon match. Le Camerounais. Attention parce que ça va déstabiliser la plaque défensive devant la défense à 3 de Sedan. Il y a Bianca qui avait bien barricané, verrouillé l'axe central au milieu de terrain. Alors là Amalfitano. Il faut prendre poste pour poste. Mais c'est... Ça peut être un tournant du match ça Eric. Il y a quel numéro Amalfitano ou 12 ? Oui il semble. Oui c'est ça. C'est quand même plus pratique d'avoir des 1 jusqu'au 11 sur le terrain que d'avoir des 23, des 24. Il est favorable à un retour. Oui oui. Moi j'ai un peu le jeu. La suppression des 33 des nombreux synthésistes. Oui oui. Les 33 non mais... Non mais ça... C'est vrai que c'est... J'ai vu dans le championnat portugal il y a... Non c'est une piste de l'Era Zuka à 69. La reforme de Portugal, le Torbaia à 99. Ah oui oui. Là ça fait... En Turquie il y a beaucoup de joueurs qui portent le... C'est leur numéro de descente ou... Le département. Le département ? Oui. Il y en a qui peuvent mettre aussi leur plaque de voiture... C'est vrai que la coupe c'est de 1 à 11 et c'est plus simple pour tout le monde. Bien sûr. Alors on va surveiller le positionnement de Morgana Malfitano qui a pris place aux côtés de Stéphane Noreau dans l'entrejeu ce dernier. Alexandre tiendra au courant de la santé de Pierre Nianca. La roulette de David Defretas. Et un bon ballon dans la foulée pour Gaël Danic. Il arrive avant Charpenney. On reste collé. Pas de faute selon Monsieur Koué alors que Gaël Danic en réclamait une. La feinte qui a fonctionné de Charpenney et la relance vers Noreau. L'accélération de Stéphane Noreau. La puissance des Goutou au lycée sanctionnée par Monsieur Koué. Retour illicite du Nigérian qui essaye de colmater les breches comme il peut. Et Stéphane Noreau a fait comme... Il a voulu faire comme pour Nassim à court. Ouais. Là on voit un très bon geste de David Defretas. C'est quand même un très bon joueur quand il se trouve dans la position offensive. Il reste un petit peu plus de 20 minutes dans le temps réglementaire. Rien n'est véritablement joué dans ce quart de finale. Le centre d'Angourouet. Bahia. Superbe prise de balle de Gilbert Bahia. Il y avait du monde. Il y avait gagné. Il y avait Belad qui convoitait ce ballon. C'est le gardien de Grenoble qui a pu s'en saisir. Il me fait penser à Bernard Lamarre. Pas au niveau physique mais dans la conception de prendre les ballons. Comme ça. Ça relâche. C'est surprenant. Joseph Antoine Bell moi. Ah oui. Un peu. Ah oui vous avez raison. C'est vrai. Parce que Bernard il en faisait de la boulette. C'est mon ami. C'est pour ça que je dis ça. Ça n'en gâche que vous. Non. C'est l'humour. C'est l'humour. Ça a quand même été l'un des meilleurs gardiens français. Et même certainement européens pendant quelques années. Champion du monde. Champion d'Europe. Oui oui. Ne vous inquiétez pas. Je dis ça avec beaucoup d'humour. Parce qu'on se connaît bien. Traoré il est arrivé avant du courtiou. Et le centre malheureusement est derrière le but. Vous avez raison. Là y'est. Joseph Antoine. Il avait de ses inspirations Eric. Voilà oui. Et Hakim Sassi va entrer mais pas à la place de Julien François. À la place a priori d'Ousmane Traoré. Pour Grenoble bien sûr. Alors c'est une configuration peut-être un peu plus offensive pour Thierry Goudet. Alors quel côté va se mettre Hakim Sassi ? À droite ? À gauche ? Ou dans l'axe ? En question du jour. Ouh là. Il y a pas faute. C'est bien joué. Face à Charpenet maintenant sa punition Danik. Le centre de Danik au deuxième poteau. Et il y a Defretas directement en sortie de lui. Il y avait un bon contrôle de Defretas. C'est par contre nous. Hors des lignes du terrain. Il s'arpenait. Il s'arpenait. Il est passé à travers mais. Il était vu. Pas pour lancer l'invitation sur Accourt. Alors. Il y a un coup de coude. C'est Kevin Hatchi qui va passer arrière latérale gauche. Julien François va reculer d'un cran. Et Hakim Sassi. Ah voilà. C'est David Defretas. Hakim Sassi dans le couloir droit. Defretas à la récupération aux côtés d'Egoutou au lycée. Ça fait pas mal de changements quand même. Et sa main lui en profite en profondeur avec un centre vers Gagné. Le volet de Gagné raté. Il a déchiré sa reprise de volet Laurent Gagné. Il était pas facile parce qu'il y avait le grand François devant lui. Oui. Oui mais au moment où on a eu des changements en défense centrale. Un petit moment d'inattention. Et on est passé tout près du deuxième but. Ce dernier encore une occasion ratée par les Ardennais. Oui. Par dessus. Il n'est pas hors jeu. Pas hors jeu pour Beladj. Ni pour gagner. Beladj. Entre Defretas et François. Contré par Camisoco. Ça commence à faire beaucoup. Espérons qu'ils n'auront pas à le regretter. Les sujets d'année. Donc ils ont l'impression de maîtriser leur sujet. Les premières nouvelles de Pierre Nianca. Donc il a reçu un coup sur l'arcade. C'est bien cela. Mais son arcane a fait exploser. Il n'y a pas eu des penchements sanguins. Il est tout simplement KO. Gropi. Voilà. Il aura un bel oeuf de pigeon demain je pense. Ah. Ça passera mieux s'il y a une qualification pour les Demisinales. Oui. C'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de volonté de blesser Nianca de la part de Rauras. On a reçu la tentative de reprise de volet. Ça énerve. Ça énerve un attaquant de la trempe de Laurent Gagné de rater ce genre de gestes. Parce qu'il y en a mis des mots. Lors du tour contre Strasbourg. Ah oui. Il a émis un superbe but ici. Oui. Rauras. Astinable. Levé la tête. Cherche à nouveau Rauras. Il va chercher les coups francs peut-être à hauteur de la surface. La frappe des bouteaux. Lissé complètement raté. Elle baisse la tête. Les 6-0. On va approcher du dernier quart d'heure de ce quart de finale. Ils n'arrivent pas à rentrer dans la surface de réparation. Tout se passe à l'entrée de la surface. Ils n'ont pas encore trouvé le petit geste de précision pour avoir véritablement la grosse occasion. Pour l'instant la balance penche en faveur des joueurs expérimentés en Coupe de France. Du club qui a le passé le plus fort, le plus vigoureux en Coupe de France. Sedan qui dispute son dixième quart de finale depuis 1950. Coupe de France. Un état d'histoire d'amour entre le Fébardonnet et cette coupe. On se souvient de la victoire en 1961 avec un certain Zaccari Noa dans les rangs ceux d'année. Yannick Yannick ne s'en souvient pas il avait un an il a dû voir quelques photos Sabin a de l'espace et Prémi Soko sur le dos il accélère Sabin Gagné qui pique au deuxième poteau Gagné dans le dos de Hachi bien inspiré de dégager en corner c'est deux fois que Sabin se propose sur le côté gauche et deux fois il adresse deux bons ballons Laurent Gagné était un peu en retard beau geste défensif de Kevin Hachi qui courait vers son but avec ce ballon qui passe devant très fort il a pris son temps maintenant pour aller frapper ses corners et les bons joueurs de tête Jean B et Yannick sont montés côté Ardennais Yannick qui est trop court qui a poussé à croire les ballons récupérés par Sassi qui préfère laisser filer on touche Steven Sassi il a essayé d'accélérer le long de la ligne il a trouvé Rojas cerné par trois sudanés il perd le ballon l'argentin recouvre et c'est exactement pour Sassi Julien François par dessus avec Olyssé il a pris le ballon Julien François service après l'an Sassi ça super contrôle en pivot pour Nassim Akour Sassi dans la course la talonnade de Akour très bien joué un corner et un nouveau changement côté grenoblois avec la sortie de Sergio Rauras et l'entrée de Gisler Jembert pour quelques instants jeune joueur Gisler Jembert ce sera après le corner frappé par Danik au premier poteau un ballon et le but d'Ororas au deuxième poteau il était seul Sergio Rauras égalisation Iserrois un partout un quart d'heure de la fin on vous le disait que rien n'était joué dans ce quart de finale et un changement aussi dans la tête de Thierry Goudet changement au niveau du changement ça me surprenait on revoit le corner qui est très très bien tiré le gardien ne peut pas intervenir touché au premier poteau et là le diable de Rauras qui a senti qui s'est fait oublier deuxième poteau là du pied il va sans vouloir à Amada Jambé d'avoir laissé quelques centimètres la seule fois du match mais ça m'avait surpris que Rauras puisse sortir parce que même s'il n'avait pas il était quand même l'homme le plus embêtant pour la défense centrale et ben voilà et Sergio Rauras vient de sauver sa place sur le terrain effectivement Gislain Jambé s'est rassi sur le vent et le quatrième arbitre a déchiré le petit carton bleu où l'on notifie les changements voilà on oublie le changement j'ai fait l'histoire de Rauras Sergio Rauras Rauras c'est un renard attention il cause énormément de soucis à tous les défenseurs en ligne 2 Sergio Rauras et là on voit qu'est-ce qu'on avait dit vous aviez ruiné tout à l'heure senti quand on loupe beaucoup d'occasion il y avait de quoi se mettre à l'abri malheureusement c'est pas fini il reste quand même encore un quart d'heure mais ça relance les Grenoble bois dans ce quart de finale du Portu au bon centre une tête de Bellage derrière Sabin et Gagné ne peuvent en profiter il y a un corner quand même à suivre pour les Ardennés alors si par malheur Grenoble gagne je peux vous dire qu'il n'y aura pas ce moment des doigts Rauras il avait marqué à Châteauroux lors du premier exploit Iserrois en Coupe de France cette saison énorme et débit chaque année Rauras il avait redonné l'espoir ils étaient menés 2-0 les Iserrois il avait inscrit le but du 2-1 il s'était imposé 3-2 au final directement tenté par Charpenney très très bien tiré souvent d'ailleurs au premier poteau par John Charpenney c'est corner la tête de Nianka pas de Nianka de Sabah puisque Nianka il est sorti quelle parade on va la voir la parade on va la voir la parade de Baia on a le futano du courtue ils sont obligés de pousser encore un peu plus maintenant les sauts d'année le très bon contrôle de gagner il a le temps de centrer au premier poteau et encore Baia il y a une faute et orge plus précisément je ne sais pas s'il a pas fait de mille de mettre la mille il y a hors-jeu il y a hors-jeu il y a hors-jeu regardez la parade du gardien Iserrois du pied comme un gardien dehors-noël c'est lui c'est lui c'est lui qui la sort du pied il y avait il y a les jambées il te plaît bien ce petit gardien il est vraiment je trouve beaucoup de qualité il y a des arrêts réflexes assez étonnants il est passé par des Ardennes il y a quelques saisons il était troisième ou quatrième gardien il n'a pas eu vraiment l'occasion de s'exprimer j'ai bonne mémoire comme ce gardien Camilli qui était au Havre et qui fait des beaux jours d'Espagnol de Barcelone il a fait un match face à l'Atlético Madrid époustouflant Carlos Camilli il a notamment repoussé un pénalty le week-end dernier de Fernando Torres il était un très très bon championnat allez à court ils ont retrouvé des couleurs les grenoblois depuis l'égalisation de Sergio Roraz qui trouve Assassi dans la profondeur retour d'Ambrou et Charpenet Valo Delica à contrôler on voit toute l'importance du jeu de Roraz dans le système grenoblois ça change tout vous aviez parce que on est parti pour discuter une prolongation si le score n'évolue pas Amalfitano centre instantané ça a évolué avec une frappe de Ducourtu et il a hésité d'avis Ducourtu Beladj qui laisse échapper ce ballon à l'engagement de Nadir Beladj faute de l'international algérien sur Jérémy Stilat David Ducourtu qui hésite à frapper sur l'action précédente pratiquement dans la surface il a eu de l'engagement il a loupé son contrôle on va le voir vous voyez entre le carton de tout à l'heure que Roraz est là il aurait quand même mérité de prendre la biscotte même si on n'est pas là pour faire un bon arbitre mais quand je vois qu'on donne un carton pour un geste offensif enfin c'est comme ça en tout cas M.Pouet a un très très bon arbitrage depuis le début et il a su tenir sans avoir à user des cartons il a très bien les équipes il en a sorti pour le moment oui c'est pour ça que ah si 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 il en a sorti bien sûr Roraz oui oui vous l'oubliez de le mettre le frétasse vers Sassi la tête Dongo est au lycée 10 minutes dans le temps réglementaire de ce quart de finale premier quart de finale de la coupe de France 2004-2005 et Sedan n'a pas pu se mettre à l'abri face à ces grenoblois accrocheurs et les grenoblois qui ont égalisé la vivacité de Sassi le tacle parfait de Johan Charpenny le pied sur le ballon et la relance également impeccable vers Delac contrée par Sinat et un peu de poids offensif dans quelques instants avec l'entrée de Marcus Mokaké à la place de Laurent Gagné Marcus Mokaké qui avait marqué avec Omane Mars exactement et qui depuis a convolé un juste noce s'il est rentré au pays pour se marier Laurent Gagné qui va repenser à ce face-à-face perdu face à Gilbert Bayer en première période à cette volée du plat du pied un petit peu déchirée il en a marqué tellement Laurent Gagné des buts important c'était un jour sans pour l'attaquant Soudané c'est beaucoup déforcé ça de louper pour un attaquant louper des occasions il en nous prend encore mais en tout cas il a mouillé le maillot Mokaké tout de suite en action contrée Mokaké c'est un petit coup de nerf de muscles de tout il y a du feu dans les jambes quand il est en forme hors jeu de Sabah il est capable de marquer il est capable de donner des bons ballons Marcus Mokaké physique étonnant c'est un petit joueur par la taille mais une boule de muscles comme l'Iri pareil même morphologie qui passe sur la feuille ce soir encore Soudané Allez Hachi qui a bénéficié de l'hésitation de Ducourthieu Mokaké Danik contrée par Hénin pas de corner Danik qui se bat Hénin également et Ducourthieu qui sort ce ballon proprement avec Mokaké Hénin attention dans son goût il y a Danik qui revient c'est à court à son tour qu'il le fait cet effort pour gêner la relance Danese Sabin à devancer François De Fretas le ballon de Sorpas Hachi Amalfitano Marcus Mokaké ce n'est pas des mollets qui là c'est des ventres de lapins un peu comme votre ami Marius Trésor oui c'était au niveau des mollets aussi Marius Trésor les ventres de lapins oui c'est imagé ah d'accord c'est original ils ont des mollets qui ressemblent à Mokuis oui oui allez le centre Zer Sabin contré par François cette morphologie amène aussi beaucoup de petites blessures de petits pépins très bon on sort de Nadia Mélade heureusement François heureusement qu'il taxe parce que aussi efficace le milieu de terrain qu'en défense central je viens François la tête de Sabin la selle de François Meurot entre les deux Grenoblois directement sur Sassi au lycée Stinal jaillissement de la Malfitano pas de faute et il a récupéré le ballon accroché par un bouton au lycée Stéphane Noro va chercher la solution dans le paquet avec la montée de Jérémy Hénin C'est vrai que Sabin également ce ballon très très haut facile super baillard déjà très à l'aise quand c'est prise de balle quand c'est prise de balle vous avez raison vous avez raison j'ai dit Joseph François de Bell il avait l'habitude aussi de jouer Joseph François de Bell le maillot porté comme ça hors du pantalon de survêt précisément il s'était toléré dans ces derniers-là là aussi apparemment comme M. Ko le dame le derrière tant sur Bayard face à Sabin il est allé à l'aventure là Gilbert Bayard et le retour Camisoco qui a même eu le culot de laisser filer ce ballon sans le toucher il avait bien lu la trajectoire de cette balle piquée de Cédric Sabin il a eu l'intelligence de ne pas lever les bras Gilbert Bayard ouais de toute façon Sabin fait le geste parfait je dis faut je ne peux pas cadrer oui mais c'est difficile il arrive vite il est un sang froid du côté de Biagi Camisoco parce que ce ballon aurait pu toucher le poteau lui revenir dans les pieds il avait bien senti le coup il l'avait vu il veut regarder des yeux de 8 mètres tête d'énin Amalfitano entre jeu super mais ce que fait Amalfitano il a trouvé Bellac dans l'intervalle Noro du courture sollicite le ballon il y a Caminacci sur la trajectoire touche en faveur des ceux damnés qui apparemment ne veulent pas attendre la prolongation ou les tirs au but pour faire la différence la frappe de Bellac il a essayé de l'envelopper il a un petit peu raté sa frappe trajectoire un peu bizarre sur son bon pied pourtant Nadir Bellac il va prendre le coup de pied extérieur elle n'a pas eu la trajectoire souhaitée le quatrième arbitre vient de demander à Thierry Goudet de se calmer il est au bord de l'apoplepsie le coach grenoblois il hurle à ses joueurs de ne pas reculer de ne pas reculer et oui parce qu'il sent le bon coup il semble que Grenoble n'a pas eu énormément d'occasion et à l'arrivée ça fait toujours match nul et que ce temps on en a loupé beaucoup ça avait déjà été le cas au nombre d'occasions grenoblois lors du match du championnat il y a eu très peu d'occasion mais il y avait eu deux buts et une belle victoire pour les Iserrois ils se sont quand même créés beaucoup plus d'occasion dans ce quart de finale de coupe de France dans le championnat c'est pas fini il reste 5-6 minutes encore à jouer dans le temps au momentaire un contre sur la relance de Charpenney bon retour d'Avalfitano bien pallié à la blessure de Bianca Morgane Avalfitano il a eu un contrôle fabuleux s'il avait gardé le ballon par-dessus à court à face s'approche et l'avantage laissé par M. Koué avec Sassi à la lutte avec Ennens Sassi dans la surface il arrive à centrer il n'y a personne au deuxième pote aussi Danik un peu court ce ballon ne sort pas deuxième centre Gaël Danik bien travaillé à court trop court et le sang-froid d'Ennens pour laisser ce ballon à Patrick Rognot il a les nerfs à fleurs de peau là Serge Romano ah oui parce que ça c'est plus les mêmes grenoblois depuis le but autant ils avaient pris un coup sur la carafe comme on dit quand ils avaient pressé leur but mais là depuis qu'ils ont marqué cette partie deviennent de plus en plus pressante c'est tout près d'élimination face à Rhode Valley en club de division en 16ème de finale 2 buts à 1 seulement des grenoblois ça avait été le cas également pour les soudanais Dieppe avait réalisé le match nul 3 partout un club de CFA au 7ème tour et les soudanais s'étaient imposés 4 tirs au but à 3 c'est souvent dans les premiers tours que vous avez accrochage Eric c'est inconsciemment inconsciemment on pense on veut lever le pied et c'est là qu'on on a les surprises Xavier Eric est-ce que vous voulez du rap oui on en redemande il faudrait du rap 3 minutes peut-être 30 à mon avis il y avait 33 33 minutes peut-être attention Danik accélération il a levé la tête il y a Jean B qui renvoie directement sur Ducourthieu charpené et le public de Ludigoguel qui pousse derrière les Ardennais pour inscrire ce 2ème but synonyme de demi-finale de Coupe de France on va faire 5 minutes de folie il va falloir emballer tenter du coup pour le tout Nangoué Noro le Mokake contre favorable au Camerounet on s'en fait compter par Stinev pour Serge Uroras le sursis est terminé il va sortir dans quelques instants et c'est Gisna Gimbert qui va entrer sur la bouleuse c'est un bon teneur de pénalty Sergio Uroras oui mais je crois attend sur un Noro il est pour en jeu il a raté le contrôle la sortie de Bahia on prend un peu long il a hésité à reprendre ce ballon directement Stéphane Noro c'est une belle occasion et encore une occasion pour Bahia de s'illustrer avec cette balle prise dans les airs il fait un sans faute gros gros match il fait un sans faute Gilbert Bahia oui c'est coéquipier pour le remercier parce qu'il est vraiment dans son match je ne peux pas dire qu'il pisse grand chose sur la frappe de Noro non non absolument rien derrière tout a été impeccable Jean Gimbert jeune joueur qui avait marqué il avait égalisé à Châteauroux au 32ème au stade Gaston Petit il avait ramené les I0 à hauteur des Castel-Roussain c'était Danny qui avait donné la victoire enfin match il remasse un petit peu repasse lui aussi il a tout donné c'est un chat c'est un chat très grosse impression ici Berbaya alors la longue touche de Tevinacci qui prend du ballon pour Jean Gimbert dégagé par la défense de la Nez bon contrôle de Sabin pressé par Olissé Sabin résiste à la charge du Nigérian Belag crochet par Hachiko Franck il n'a pas pu le jouer vite Nadir Belag pour aller défendre et Bahia qui va saisir du ballon on est entré dans le temps additionnel et on s'achemine vers une prolongation de 2 fois 15 minutes dans ce quart de finale entre Sedan qui a longtemps mené avec le but de Noro inscrit à la 24ème minute mais Roras a redonné de l'espoir au Ciserois un quart d'heure de la fin, beaucoup d'occasions gâchées par les Sudanais, gâchées dans certains sens mais stoppées par Jiberbaïa notamment, c'est un gros gros match. Duceu il a permis à ses coéquipiers de rester dans le coup, dans le match. On va commencer à sentir un peu de frustration côté Sudanais parce que si on va aux prolongations Il n'y aura pas de but en or, on rappelle. La période de deux prolongations de 2 x 15 minutes, si personne ne marque, elle y en disputera, les tirs au but. Alors là, les tirs au but, c'est plus l'oufa, ça, Eric ? Et encore 30 minutes, on peut faire la différence dans la prolongation. En tout cas, nous, on est content dans le stade de perdre plus, parce que c'est un bon, bah tiens. C'est le cas de 10, notamment, c'est le coup de France, il y a quelques tours face à Reims, au stade du Rey. Un charpenné, un long ballon dans la boîte, sur la tête de Sabin. Elle dépend plus de Sabin. Mokake a devancé Hachi, il va s'appuyer sur Bellage. Amalfitano réclame le ballon, Bellage s'engage. Et oui, il va lui mettre. Amalfitano, et en catastrophe, Stinad qui dégage en corner. Le corner de la dernière chance pour les ceux d'année. Avec Ducourteau qui va devoir s'appliquer, tout le monde est monté, sauf Patrick Regnaud. Qui est bien tenté à de monter, mais bon. Il a regardé vers le vent. Allez, c'est Georges Hambouroué qui va aller frapper ce corner. Il faut s'appliquer. On va éviter de discuter une prolongation. Amouroué. Bayard encore une fois, au-dessus de Cédric Sabin. Il ne relâche aucun ballon. Et aucune faute de main. Et voilà la fin du temps réglementaire. Un but partout, entre Sedan et Grenoble. Les Soudanais qui avaient ouvert la marque à la 24ème minute par Stéphane Meurot. Qui ont été rejoints à un quart d'heure de la fin par Sergio Roraz. Des Isérois, Xavier, qui ont été têtus. Qui ont plus raison d'y croire. Têtus. Et puis on voit surtout Serge Romano taper sur sa guérite. Parce qu'il le sait. Quand on a eu beaucoup d'occasions comme ça et qu'on n'a pas su faire la différence. Derrière la difficulté. Et c'est de gérer la prolongation. On va essayer de retrouver Alexandre Pasteur avec Laurent Gagné. Qui a joué de malchance. Il a raté quelques occasions importantes. Laurent Gagné avec vous Alexandre. Oui, avec Laurent Gagné. Laurent c'est déjà l'heure des regrets pour Sedan. Enfin c'est un peu tôt. Mais il y a un petit peu de frustration tout de même. Oui, beaucoup de frustration. Déjà en championnat, il s'est venu gagner 2-1 ici en ayant 2 occasions. Ce soir, ils ont une occasion et marquent un but. Ensuite, on en a 4-5. On doit tuer le match avant, surtout moi. Et on n'arrive pas à tuer ce match. Donc maintenant, on est en prolongation. Et ça va être difficile jusqu'au bout. Donc pour l'instant, on peut avoir des regrets déjà. Mais il faut se battre jusqu'au bout pour ce qu'il y a fait pour les demi. Justement, qu'est-ce qui peut faire la différence dans la prolongation ? Je ne sais pas. Sur la hargne. Jeter sur tous les ballons et jouer les coups à fond. Vous boitez, ça va ? Oui, ça va. Je ressentais une gêne au genou avant le match. Le coach a voulu quand même me faire jouer. Et bon, je suis dégoûté parce que je n'ai pas marqué ce soir. Donc j'espère qu'on va se salifier quand même. Merci Laurent. Il a des circonstances atténuantes. On comprend un petit peu mieux pour Laurent Gagné. Xavier, on marque une petite pause. Et on revient rapidement au stade Louis-Dougogès pour suivre cette prolongation entre Sedan et Grenoble dans ce premier quart de finale de la Coupe de France 2004-2005. Vous restez avec nous. On revient dans un petit peu plus d'une minute trente. Allez, à tout de suite. De retour au stade Louis-Dougogès où l'on va disputer une prolongation de 2 fois 15 minutes entre Sedan et Grenoble. Les grenoblois qui ont réussi à égaliser à la 75e minute. Ils ont longtemps été menés grâce à Stéphane Noro qui avait ouvert la marque à la 24e minute. Mais Sergio Rauras a redonné de l'espoir aux hommes de Thierry Goudet qu'on va retrouver tout de suite aux côtés d'Alexandre Pasteur. Thierry, Grenoble revient de loin. Oui, oui, oui. Mais la Coupe de France, c'est aussi ça, c'est magique. Donc on savait qu'on allait souffrir. On savait que, bon, Sedan, c'est du costaud. Mais bon, on est bien revenus. On n'a pas lâché. C'est ce que j'ai demandé aux garçons à la mi-temps. On n'a pas y passé près de la catastrophe. Mais on s'est qualifié comme ça à Châteauroux et à Lille. Donc on espère qu'on va rééditer le coup. C'est dur, ces matchs de coupe. Mais à l'extérieur, pour l'instant, Grenoble est costaud. Oui, et puis je pense que derrière, on risque d'avoir quelques bons coups à jouer avec Akrour, avec Sassi, avec Dalic. Si on est intelligent, comment on continue un peu à poser le ballon. Là, on a perdu à la fin. Mais bon, c'est vrai qu'il fallait batailler. On savait que ça passait par là. On vous sent confiant. Il y a du sourire dans votre voix, en tout cas. Oui, mais de toute façon, vous savez, il faut tout donner, ne pas avoir de regrets. Pour l'instant, les joueurs répondent à mon attente. Merci Thierry, beaucoup. Et cette première partie de la prolongation qui vient de démarrer, 2 fois 15 minutes. On va surtout avoir, du côté de Thierry Goudet, dans 30 minutes, plus de voix du tout. Oui, parce que la voix, on la sent un petit peu éraillée déjà. C'est ça, c'est typique ça. Il a beaucoup replacé ses joueurs. Ah non, mais même par expérience, je peux vous dire que... Ah oui, c'est vrai, vous êtes sur le banc maintenant. Oui, et le pire, c'est qu'il n'entende strictement rien, en général. Oui, on a pas envie parfois d'arrêter de crier trop fort, ou d'attendre un peu l'habitant. Non, non, mais c'est surtout des petites décisions d'avoir un haut-parleur, des fois. Parce qu'il y a des malins qui pensent en pensent de ne pas entendre. Vous devriez essayer avec un mégaphone, peut-être. Oui, alors là, pourquoi pas. Ça peut créer un précédent, mais ça peut donner un style. Oui, oui. Le problème, c'est que les adversaires entendraient aussi. Oui, c'est ça, oui. Ah, mais c'est vrai, on le fait parce qu'on est dans le jeu. Et puis voilà, on sent les... On a envie comme si on était sur le terrain à côté des joueurs. Mais bon... Aller, Sabin, pieds sur le ballon, embouroué. Laissez par Olicé. Il sait pas trop quoi faire, là. Le Gabonais, il s'appuie sur son capitaine, Charpenay. Dans le dos de Stina, tout à fait, il va laisser filer ce ballon en sortie de lue. Attention quand même à Sabin. Non. Sorti de lue. Ça va pas être facile à gérer, ces prolongations. Les deux équipements ont disputé une prolongation dans leur parcours respectif en Coupe de France cette saison. Commis au 7ème tour pour Sedan face à Dieppe. Et en 8ème du final pour Grenoble à Lille. Mais elle est certainement psychologiquement plus dure à faire pour Sedan que pour Grenoble. Très réaliste, les Iserrois, on l'a dit. Laurent Gallier nous l'a confirmé. Vous avez pu constater, ils ont eu très peu d'occasion. Ils ont réussi à égaliser. Attention à la glissade de Noro. De Freitas qui avait vu Gaël Danique s'engager là-bas sur la gauche. Superbe ouverture. On va vous dire ça. Oui, bien sûr. Peut-être fort. On a raté sa frappe, David de Freitas. On relance, un court du côté de Patrick Crogno pour éviter de rendre le ballon au Grenobleau trop rapidement. On a dit là, ça a été le cas. Mokake se bat. Noro également. Stinat. Allez, Cambouré qui a jailli devant Stassi. Balfitano, il a un style, il a une belle attitude dans les prises de balles. Borgana Balfitano, il est efficace, il a du tempérament, de la qualité technique. Et puis il a encore du travail devant lui. Pour passer les tâches supérieures parce qu'il est jeune. Il a 19 ans. Pour ne pas brûler les étapes. Il a les qualités de base. Maintenant, après. Le chemin est encore loin. Charconnet cherche Adeladj. Il a trouvé François au lycée. Devancé par Stinat. Stinat aussi qui a fait un très très bon match. On l'a vu de trois fois sortir des situations chaudes. Il peut jouer latéral droit, il peut jouer milieu défensif. Il semble plus valant. C'est bien fait la part de Balfitano qui a pu décaler Embouroué. Le centre d'Embouroué. Attention à Bayer. Il est obligé de claquer ce ballon au corner. J'étais en train de penser, de savoir si elle est tombée sur la transversale ou d'aller la prendre. Je pense qu'il a préféré éviter de savoir. Bayer, il a préféré assurer. Elle est allée sur la transversale. Voir même légèrement en dessous. Et encore un bon réflexe de Gilbert Bayer. Encore un. Ce centre un peu raté d'Embouroué qui aurait pu se transformer en mu. Eladj. On va bien tirer également les deux points de Bayer. Et Hachi à la relance. Attention, attention, attention. Eh oui, ça s'y va très vite. Du courtiou en couverture. Parce qu'Albalfitano avait été surpris par la vitesse du ballon. C'est pas raccord. Albalfitano a trouvé Hénin. Néanmoins, Noro face à Stinat. Il faut renverser là-bas. Oui, le ballon qui échappe à Kamisoko. Mais pas à François. Le Brenauvo à la retombe du ballon. Danik au lycée. Il résiste à la charge de Mokake. Il sera en fin de contrat. Igotou au lycée. Il aussi intéresse pas mal de club. L'assurance de Charbonneau pour prolonger ce ballon de la tête. Allez, Rodio, très haut, très loin. Cours à bain. Non. Pourtant, il s'occupe. C'est pas un cadeau. Tim Sassi, de Frettas. Jembert. On a changé de cible, Amada Jambé. On lui a enlevé Roraz. C'est jeté sur Jembert. La seule petite faute d'inattention, ça a coûté but. C'était un très bon match, Amada Jambé. Sans vouloir. Le bon tacle de Julien François avec un ballon récupéré au lycée. Et le contre. Kevin Hachi. Danik. Trop rapide dans son enchaînement. Il oublie le ballon en route. Noro. Hénin. Ils ont de l'énergie. Ils ont du jus encore. Les Grenoble, ils sont là, présents, au milieu de terrain, dans les duels. Et Beladj également a encore des forces. On va trouver Sabin. Jambouroué. Voilà, c'est Sassi qui est allé tacler Georges Jambouroué. C'était Jembert plus précisément. Et c'était son dernier ballon, puisqu'il va sortir Georges Jambouroué, remplacé par Mickael Cittoni. De retour dans le groupe, après une petite blessure. Alors là, Cittoni. Là, c'est de l'offensif. Pur. Oui. C'est aussi bien pour le joueur que pour le choix tactique. Parce qu'on enlève un arrière latéral pour mettre Cittoni, Mickael, Cittoni. De plus, un attaquant côté droit. Normalement. Ça veut dire que Beladj va reprendre son poste d'Ariane gauche. Voilà, bien dire Beladj. Il aura tout fait. Il a raté à droite. Très haut. Et il est gauche. Et on va mettre Cittoni côté gauche, peut-être. Pour remplacer Beladj. Cittoni qui va aller se positionner dans la zone de Jérémy Stinac, qui a beaucoup donné, qui est un petit peu fatigué, et qui aura peut-être un peu plus de difficulté à contenir la vitesse de Cittoni, qui est frais. Le frais tasse pour Kim Sassi, qui emmène ce ballon de la tête. Il va encore accélérer. Beladj. Il y en a plein des gens. Il fait très très grosse saison, Beladj. Il confirme la saison. Avec Guedion l'année dernière. Et là, il fait une très très grosse saison. C'est vraiment un des meilleurs joueurs de Ligue 2. Courtiou, tenté le grand pot. Il n'a pas réussi, mais il obtient la touche. Neuro. Courtiou. C'est un petit peu de solution pour s'appuyer. C'est du Courtiou. Un peu de réussite pour Michael Cittoni. Il a levé la tête. Et il vient encore une fois buter sur Julien François, qui a oublié son entorse de la cheville depuis tout à l'heure. Il nous a fait peur. Il a fait peur à son star. Non, mais je pense que c'est demain matin. Il se croit de mort tout seul. Il va s'en apercevoir demain matin. Il ne va pas l'oublier demain matin. Il ne faut pas tous les jours penser à un quart de finale de coupe de France. C'est seulement le deuxième de l'histoire de Grenoble. Un qui doit être heureux, c'est Alex. Il commence à souffler parce qu'il avait peur de croiser Max Marty dans le couvoir avant de partir. Avant de prendre son sandwich, avant de partir. Il m'a fait un clin d'œil tout à l'heure, à l'instant du temps réglementaire. Il vous surveille, Alex. Je n'ai aucun parti, puis bien sûr. C'est un clin d'œil tout à l'heure. C'est un clin d'œil tout à l'heure, c'est un clin d'œil tout à l'heure. La demi-volée d'Eldakum, ça s'est mis un peu sur l'extérieur du pied. Belage, pied droit pour Sabin. On ne touche pas sur les mains de deux acteurs, attention. C'est Tony qui a devancé Kamisoko. Le centre de C'est Tony, il n'y a personne dans l'axe. Il y a Marcus Mokake et Duconcou, mais ils étaient un petit peu en retard. Amalfi Tano, ballon toujours se damné. Belage. Physiquement, ils sont prêts parce que ça fait déjà 100 minutes que nous jouons. Et on n'a pas vu de baisse de régime des 22 acteurs. Attention parce que J'ai un bel, pas de faute de Charpenney. Si, selon M. Coué. Attention parce qu'ils se livrent beaucoup. Ils se damnent. Boutou au lycée. Le Bajou se comprend. Pour Accroure. Le plan fermé. Acci. Accoure, Acci. Ils sont obligés de 4 se damner. Ils s'en sortent avec pas de faute. Et un ballon de contre pour les Ardennes dans l'axe. Attention, Almanfitano. Il a bien évalué la situation et peut ouvrir la barre vers Belage. Dans le dos de Stilat, Baya, qui avait bien anticipé. Très vigilant. En cas de tir au glou, je ne serais inquiet si j'étais soudané. Inquiète de me présenter devant Gilbert Baya, qui est à l'air d'être dans un grand grand jour. Patrick Reneau, c'est pas mal, non ? Il n'a pas eu beaucoup de travail à faire, Patrick Reneau. Il avait fait un match ici, face à l'Est. Nancy Lorraine en championnat, Patrick Reneau. Il avait écœuré à lui tout seul, Elie Croupi. C'est vrai qu'il n'a pas eu grand grand chose à faire dans ce match. C'est pour ça que ça donne cette impression de frustration. Si effectivement, Grenoble mérite une qualification en gagnant, C'est donc pour un sement des doigts de toutes ses occasions. On n'est pas là. Danico, sur la tête de N1. C'est tenu à devance de Stilat, mais il y a Olysses en couverture vers son gardien, Baya. De Fretas, qui est en position d'arrière-gauche maintenant. Et aussi, il est passé par tous les postes dans ce match, Olysses. De Fretas. Fatigué Nassimacourt, sans doute, il a laissé échapper ce ballon du Courtiou. Sabin s'est engagé. De Fretas fait l'effort. Il ne commet pas de faute. Olysses, enrolé. L'utilisation de la largeur du terrain du côté grenoblois. Et Olysses s'est arrêté sur ce 1-2. Alex-Gistin Gimbert. Malvitano du Courtiou. Olysses a trouvé la solution. Ça ne bouge plus beaucoup. Il s'engage moins. Attention de ne pas abuser des longs ballons, même si Sabin s'est abîmé de la tête sur ses déviations. Si je dis ça à la centième minute, personne n'avait pas de coup de pompe. Trois minutes après. Il fallait bien que ça arrive. Oui. À un moment donné. Il en reste encore dans les chaussettes. Il faudra bien aller au bout des 120. C'est Tony. 121 minutes exactement. Il y aura une minute additionnelle. Merci Alex. Les boulets de Bellage. Centre-freiné par Kamisoko. Et Bayat qui part à son capitaine. Pour s'emparer du ballon. Avec Gaël Danik qui met les mains sur les hanches. Il commence à souffrir. Un petit peu disparu de la circulation en deuxième mi-temps. On a dit qu'un moyen de réussite que d'un coup de battre. On préfère basculer sur le match. À ce moment-là du match. Xavier, il reste un quart d'heure à jouer dans la prolongation. On pense déjà à ce qu'on va faire sur le tir au but. Ou on pense à marquer. On pense à éviter d'aller au du remu. Là encore, c'est quand on entame la deuxième mi-temps des prolongations. Là, on commence à penser à ne pas faire l'erreur. Il faut se découvrir et puis dire après, on va penser au pénalty. On y pense quand la série arrive. Parce que vous étiez souvent dans les séries. Oui. On vous y pensez au dernier moment. Oui, oui. Ce n'était pas un truc qui me hantait. Moi, j'aimais bien les pénalty. J'en ai dit quoi ? J'aimais bien les pénalty. J'aimais bien cette rotation. C'est un duel face-à-face. On part de Nouros. Et la sortie de Charpenney avec Mokake. Et tout de suite vers Sabah. Éric, il y a votre ami M. Watanabe, le président de la société japonaise qui a investi dans le capital du JF38. Il passe des coups de fil. Je pense qu'il est en train de raconter le match au pays du soleil. M. Watanabe, qui est le big boss au Japon. M. Watanabe, lui, est l'envoyé spécial. Un carton pour Morgan Amalfi Tano. Cette semaine, c'est le Jusselin Gimbert. Ça faisait 10 secondes qu'il était en train de chatouiller. Salut M. Tanabe Sainte de ma part, Alexandre. C'est fait, Éric, c'est fait. Un nouveau coup franc. Le voici, M. Tanabe. Le masque sur le visage du directeur général du JF38. Et il siffle la fin de cette première partie de la prolongation. Toujours un but partout. Alors, rien n'a qui est marqué. Alors là, logiquement, on tourne tout de suite. Personne ne rentre sur le terrain. Personne ne sort. On n'a pas le temps de voir. On doit tout de suite changer de camp. C'est un technique soudanais qui est entré sur le terrain. M. Koué qui n'a pas l'air de venir faire la police, apparemment. Non, parce que ça paraît, ce règlement, il faut quand même s'en prendre. Il faut rester raisonnable. On va tourner tranquillement. Il faut que ça ne prenne pas... Il va laisser désaltérer, M. Koué. Ça ne prenne pas 4-5 minutes, mais on n'est pas à 2 minutes près. Alexandre, vous êtes à proximité des soudanais. On donne des consignes, apparemment. On donne de la voix du côté de Serge Romano. Oui, oui, oui. Mais il est assez renfermé, je trouve. Un entraîneur soudanais. On va essayer de lui arracher quelques mots, là, tout de suite. Ça va être difficile, parce que M. Koué va donner le coup d'envoi de cette seconde période. On a vu également Pascal Urano, le président, qui est venu parler à ses joueurs. Oui, Eric. Rapidement, avec vous, Alexandre. Oui, un mot de Serge. Ça devient très tendu, très tactique, cette prolongation. Oui, c'est normal. C'est la coupe. C'est le money time, comme on dit. C'est tendu. C'est dommage, parce qu'on avait beaucoup d'occasions quand même avant. On aurait pu piller le match avant, mais c'est comme ça. Maintenant, il faut se battre jusqu'au bout, reste un quart d'heure, et voir plus après. Donc, à nous de faire la différence là-dessus. Le but, c'est d'aller de l'avant dans ce quart d'heure ? C'est-à-dire, c'est de jouer sur les hommes frais. Donc, si Tony, c'est Marcus Buccaquet, Marcus qui nous amène l'entrejeu, et si Tony, à la profondeur. Si on arrive à le trouver à chaque fois, on va leur poser des problèmes. Une idée déjà sur les tirards de pénalty ou c'est trop tôt ? Non, c'est trop tôt. Voilà, c'est en fonction de la fraîcheur. Merci, Serge. Voilà, on décide vraiment au dernier moment. Là aussi, il y a la voix qui... Vous voyez, comme quoi tout le monde... Allez, Ligue, allez ! Eh oui, c'est clair que le plus on s'approche de... Parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment l'objectif qui a été fixé à cette équipe de Sedan, à son coach et aux joueurs, d'aller en finale. L'objectif numéro un, c'était de retrouver la Ligue 1. Cet objectif a été abandonné. À cause des lancés, hein ? Des morceaux, des Troyens. Maintenant, c'est la coupe, l'objectif prioritaire. Mais c'est également l'objectif des grenoblois, vous comprenez. Ah oui. Que personne ne va rien lâcher. Je reconnais le contrôle de De Fretas avec sa scie. Gia, une résentante et un contre-ardonnay. C'est peut-être une idée, hein, lancée par des supporters Sedanais. C'était fabriquer des coupes en aluminium et devenir le plus nombreux possible avec des coupes en alu au stade Louis-Dugoglaise. Certains en ont fabriqué. L'engagement de Hachi avec Amalfitano. La Danique également impliquée. Monsieur Pé, impliqué la bonne méthode en sifflant. Je ne vais pas relever, Eric. Je vous dis bravo. Mais c'est vrai que l'arbitrage de Monsieur Coué est très très bon ce soir. La dépreuve de psychologie. Il s'entend très peu de carton. Destinat, de Lycée, qui réclame le ballon, préfère jouer avec Danique. Le plus dur dans la deuxième partie de la prolongation, c'est la peur. La peur de l'erreur. Parce que là, c'est fatal. Le but en or, il n'existe plus. Mais c'est sensiblement la même chose. Si on prend un but maintenant... Il y a très peu de... Enfin, ça arrive toujours en football, ça... Mais en général, c'est qui ouvre le score. Destinat, devant ce mot kaké... Dudul, il est toujours là, hein. La mascotte des Ardennés. Il me semble qu'il y avait son fils à côté du Dulland. C'est son fils, son fils, son fillot ? On va leur demander. Et Alexandre, qui partira à la recherche de l'information. Il va peut-être un bien de parenté entre les deux sangliers. Pour l'instant, les sangliers des Ardennes sont tenus en échec dans le rentre de Louis Dugoguèze. Des à part les Iserrois, Okaké, qui arrivent à centrer. C'est un gros match, hein. Julien François, depuis qu'il est passé en défense centrale, il avait été impeccable au milieu de terrain, mais il est très efficace dans l'axe de la défense également. On ne peut pas s'y faire, hein. C'est vraiment protection. C'est des coudes, en plus. Corner à suivre pour les Soudanais avec Nadir Beladj. Ballon rentrant. Avec son pied gauche. C'est une photo sur la tête d'Aulissé. Celle de Ducourtu à présent. Beladj est pour une deuxième tentative. Pas de faute, si. Selon M. Koué, faute d'Egoutou au lycée. Pas content, le Nigérian. Attention, quand même. On a Nancy, Egoutou au lycée, passé par Beauvais. Le grenoblois depuis quelques saisons. Peut-être plus pour longtemps, on l'a vu. Il est en fin de contrat. Il s'est envoyé de près. Alors, il y a un mal fait à nous dans le rond central. Renu dans sa surface de réparation. Sinon, tous les Soudanais sont dans la surface de réparation grenobloise. Et on a un peu de la direction. Encore ! En plus ! À chaque fois que c'est l'arbitre, il a oublié de venir voir. Ça aussi. Nadj est bien tiré. Baïa qui n'a pas pu sortir et s'est éloigné par Gimbert. Amalfitano dans le rond central. Attention à ne pas se mettre en position de hors-jeu. Bellagio ne l'était pas. Il est parti dans le dos de la défense iséroise. Au lycée. On tacle Dacchi. Ballon éloigné par Kevin Dacchi. Ducourtu qui remet dans le paquet. Baïa qui vient shipper ce ballon sur la tête de Noro. C'est impressionnant. Il n'en a pas relâché une. Peut-être tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. En tout début de match où il a fait un petit peu peur. Il avait été gêné par son défenseur. Il y a eu un choc avant. Même quand il était allongé, il a toujours le réflexe. Un chat. On va arrêter de dire qu'il est bon. Grenoble, il n'est pas content. Oui, et puis surtout vous aviez que Gilbert Baïa sort d'une prestation très moyenne face à Dijon. Le vendredi au Stade Lémi-Ger. Oui, il a quand même une revanche à offrir à ses partenaires et à ses supporters. Dijon qui est la seule équipe à avoir battu deux fois à Grenoble cette saison. Enchanté. Disons que pour un Promu, il fait une très très grosse saison cette année. Ils sont sixièmes, le Dijonais. Oui, le travail de Redi Garcia. Je crois que c'est intéressant. C'est le plus beau parcours des deux Promu, la Brest et Dijon, depuis un long moment. En Ligue 2, il y a eu Toulouse qui était remonté directement du National et terminé premier la même année la mise suivante pour remonter en Ligue 1. Ce quart de finale de Coupe de France n'a toujours pas livré son verdict entre ces deux formations qui ont longtemps cru rejoindre l'élite à la fin de la saison. Les Grenoble ont été bien classés et Grenoble avait été même en tête en début de championnat. Le Sodan a été 17-18 fois dans les trois premiers. Ils ont lâché prise et on le voit un peu avant les Sodanais, un peu moins constant sur l'ensemble de la saison, les Iserrois. Et à la coupe maintenant, point de mire, Hachi, dans le paquet, Roglio, parfait également. Oui, il en reste lui aussi. On reste moins de 10 minutes dans cette prolongation. C'est une aide qui laisse filer jusqu'à Bayard. Il y a encore un changement possible pour Thierry Goudet, s'il le veut. Je pense que Thierry Goudet, il doit avoir à peu près ses 5 dans la tête pour tirer les pénaltis. Je vois bien Gannick, je vois bien Accour, je vois bien De Freitas, je vois bien Olyssé. Et peut-être Gimbert. Attention, la tête de Sabin, c'est celle de François. Et on l'entend bien de la bouche de Serge Romano, c'est vraiment l'état de fraîcheur qui décide. Attention à ce ballon, Accour en jeu, il s'était peaufilé entre Jambé et Charpennet. Il est trop dur ! Il a donné depuis une heure ! Oui, il est un peu fatigué, il a raison Thierry Goudet. Il était quand même dessus. L'organe Alvacitano qui reste au sol. C'est drôle, la part de Thierry Goudet de dire ça à son joueur. C'est trop dur, il a donné depuis une heure. Ça s'est joué à pas grand-chose, ceci dit. Oui, 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 tout à fait. Il était dessus, c'est pour ça. Je pense que dans la façon de penser de Thierry Goudet, je pense que c'est au tour d'éviter de balancer vraiment des ballons. Loin devant, essayer de construire, même si c'est difficile. Il se calme, je dis... Alvacitano, il est plein de jus, il est dans son match, mais... Il a vu tempérament, on l'a vu. Oui, il a vu tempérament. Il ne se voit, il se sent, il se sent. Allez, un long ballon qu'on va balancer dans la surface par l'intermédiaire de Kevin Hatchit. Et non ! Avec Olicet, il m'a fait mentir, Kevin Hatchit. Olicet a proposé une solution moins courte. Une faute sur Gaël Danik. Quand on se rapproche, on a gagné quelques mètres, là, du côté Iserrois. Couchette de Ducurtiou. Alors, en championnat il y a un mois, il menait 2-0 avant de prendre un but dans le temps additionnel par Marcus Pokaké, les joueurs de Grenoble. Là, pour l'instant, ils ne sont que trois dans la surface. Ils passent à cinq, là. C'est à commencer. Hatchit arrive. Descretas, directement sur le but, au-dessus. Il a tenté sa chance. Y'allez ! Y'allez ! Y'allez ! On a quand même installé des filets de protection pour le rattraper parce que... Il a deux doigts de se jeter, de se tomber. C'est assez étonnant. Hatchit ! Avec sa scie, le pressing de Morgana Malfitano. On veut récupérer le ballon le plus haut possible du côté Sedanet. C'est fait par Hennin. Sharpenet. Mokaké, bon contrôle. Y'a Belaj, là-bas. On va se prouver Sabin. Attention à Mokaké et Bayard entre les deux. Il fallait intervenir. Ouais, il fallait intervenir. Y'allez aussi. Les Citogui et Mokaké. On n'allez pas se rater. Sharpenet. Obissé. Avec deux fretasses. Encore ! Encore ! Encore ! Il a hésité à s'engager. Il récupère quand même le ballon. Bon enchaînement, là, de Nassim Akrour. Eric David de Freitas qui fait quand même un très très bon match parce qu'il a été balloté de place en place. Et là, dans l'axe, à côté de... d'Olysée. Ils ont déjà joué ensemble, hein. A Beauvais. A Beauvais, quand Olysée a été prêté par Beauvais, par les... Exact. A Beauvais, par la... Nancy Lorraine. Quelques automatismes. Quatre minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps de la prolongation. Un petit peu moins. On va être au lycée de Freitas qui, effectivement, ont évolué ensemble à Beauvais sous la houlette de Jackie Beauvais. D'ailleurs, cette année-là, Beauvais était resté, je crois, les trois quarts du championnat dans le trio de tête avant de céder. C'est vrai qu'il est frais, Michael Cittoni. Eugutu au lycée. Eugutu au lycée, efficace, hein. Pas de faute. Vraiment une grosse satisfaction du côté de Grenoble. Eugutu au lycée. Nourou, Mokake, Cittoni. Nourou, Mokake, Cittoni. On va essayer d'éviter la séance de tir au but du côté sudanais. On aimerait bien inscrire ce deuxième but maintenant. Cittoni. 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 Contré par Tamisoko. Amalfitano. Ducourtu à la main de Kevin Hachi. Et Coufran. Qui va permettre à David Ducourtu de balancer un nouveau ballon dans la surface. D'aller porter le danger devant le but de Gilbert Baillat. A moins que ce soit Stéphane Dorot. Oui, Stéphane Dorot, spécialiste. Elle est là. C'est presque à chaque fois des balles de match. 117ème minute. Stéphane Dorot s'applique. Il vient travailler ce ballon. Et Baillat en difficulté. Il a volé. But. De Michael Cittoni. A 118ème minute. Michael Cittoni qui est effray. Qui est entré en jeu. Qui redonne l'avantage à Sedan. Qui fait un grand pas vers la qualification pour les demi-finales. Et voilà. C'est terrible pour les Grenovois. Mais ça aurait été terrible pour ceux d'année. Ce n'est pas encore fini. Mais quelle reprise de volée de Michael Cittoni. Il n'a pas pu intervenir comme il voulait Gilbert Baillat. Et ça équivaut au but en or. Xavier. Oui, ça équivaut au but en or. Mais non. Il repousse ce ballon. Il a plein de lunettes. Pas assez fort. Regardez. Il est gêné par Cédric Sabin. Il n'a pas pu capter ce ballon. Il le repoussait assez loin. Et derrière il y a le geste du buteur de Michael Cittoni. Sedan qui tient sa revanche. Par rapport au match de championnat il y a un mois. Ah ça c'est sûr. Le but en or il a été supprimé. Mais là c'est la même chose. C'est cruel de le prendre à deux minutes comme ça de la fin. Tant mieux pour Sedan. Je ne sais pas si on a capturé cette image Eric. Mais Pascal Urano le président de Sedan a pris feu. Il a pris feu complètement. Je l'ai vu se jeter sur Serge Marchetti. Il s'embrassait. Ça ressemblait à du loulou Nicolas ça. Exactement. Le rêve continue pour les Ardennais. Alors, il n'est peut-être pas terminé. Noro il a temporisé. Il y a Belladge qui propose une solution de l'autre côté. Il est servi Nadir Belladge. Il a temporisé maintenant. Il reste un petit peu plus d'une minute. Avec un gros coup dur pour les Grenoblois qui avaient fait le plus difficile à résister. A repousser les attaques. Ils avaient égalisé. Et franchement ils avaient fait un bon début de prolongation. Et là ils viennent d'être crucifiés sur cette volée de Citoni. Jambé avec Rogno. 30 secondes à jouer. Et Marcus Mokake qui remène ce ballon. Il est devancé par Bayard. Camisoko qui a vu Mokake arriver derrière lui là. Et Bayard qui vient s'interposer. Il baisse la tête Gilbert Bayard. Il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable sur le but. On parlait des deuxièmes ballons. Et oui. C'en était un. Et c'est surtout qu'il y avait quand même deux ceux damnés étrangement seuls à l'entrée de la surface. Allez c'est bon. Il reste six secondes dans le temps réglementaire Gilbert Bayard qui sait. Il a fait une petite erreur. Il a boxé ce ballon des deux points. Il était gêné par Sabin. Il a fait ce qu'il a pu je pense sincèrement sur cette action. Il ne pouvait pas faire mieux. Et derrière Citoni a pu. Regardez cette prise de balle. Là elle est impeccable. Et voilà c'est terminé. Monsieur Coué qui siffle la fin de ce quart de finale. Sedan pour la troisième fois en six ans. Disputera la demi finale de la coupe de France. Comme en 2002 comme en 99. Sedan se qualifie pour le dernier carré aux dépens de Grenoble. Un but partout après le temps réglementaire. Et c'est Michael Citoli qui vient mener la victoire de Buzyn dans la prolongation au Sedanais. Superbe quart de finale Xavier. Ah oui oui superbe. Et puis on a vu toute la joie. L'explosion de joie de tout le banc Sedanais du président Pascal Urano. Et un garçon soulagé. C'est Serge Romano. L'aventure continue. C'est Serge Romano. L'aventure continue effectivement Serge. La fin de saison sera belle pour Sedan. La fin de saison sera belle ? Bah elle sera pas mal déjà avec une demi finale. Donc c'est bien. Je pense qu'on a donné tout ce qu'on pouvait ce soir. C'est dommage encore les occasions qu'on a loupées. Parce qu'on est obligé de venir en prolongation. Mais c'est très bien quoi. C'est top. Qu'est-ce qui vous a plu ce soir chez votre équipe ? Bah dans la continuité des matchs qu'on a fait jusqu'à présent. On n'a rien lâché. L'abnégation et la volonté tous ensemble de faire quelque chose. Et bon on a concrétisé offensivement. On a fait moins d'erreurs défensives. Donc on a le positif quoi. C'est une qualification qui laisse des regrets pour le championnat ? Non c'est pas des regrets. C'est une qualification du club de France. On va essayer d'aller au bout. Après en championnat on va continuer notre locomotive. Et puis on verra bien. Mais c'est dommage. Et en même temps je passerai un petit coucou aux mes parents. Et je leur fais bonjour. Merci beaucoup Serge. Alexandre on va aller voir les battus. Les déçus forcément. Thierry Goudet peut-être. Qui a cru jusqu'au bout après l'égalisation de Sergio Horace. Oui Thierry. La coupe reste maudite pour Grenoble. Toujours pas de demi-finale. Pas trop d'amertume. Déçu parce que c'est vrai qu'on aurait voulu aller même jusqu'au pénalty. Bon voilà ça fait partie du... On savait que leurs coups de pied arrêtés étaient dangereux. On savait qu'ils avaient de la puissance dans les 18 mètres. On a fait les fautes à la fin parce qu'on a manqué un peu aussi d'effectifs. C'est le problème cette saison. Mais faut pas être déçu. On a essayé de donner le maximum. Vous restez fair play dans la défaite. Vous restez fair play malgré la défaite. Comment faites-vous ? Vous avez toujours le sourire finalement Thierry. C'est un jeu. Il faut... Bravo Sedan. Ils sont qualifiés. On leur souhaite bonne chance pour la demi-finale. On aurait souhaité que ça soit Grenoble. Mais bon voilà c'est comme ça. On a essayé de donner le maximum. Je pense qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps. On a réussi à revenir. On a eu une ou deux occasions peut-être de les planter. Eux aussi ont eu une ou deux occasions pour tuer le match. Bon voilà. C'est l'esprit Coupe de France. Merci beaucoup Thierry. Merci. On le rappelle. La dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées en Coupe de France. C'était il y a 49 ans en 1956 en huitième de finale. Sedan avait battu Grenoble. 7 buts à 3. Et les Sedanais, Xavier, avaient remporté la Coupe. Leur première victoire en 1956. Il y en a une deuxième qui avait suivi en 1961. Depuis il y a eu deux finales. Perdue en 99 et en 2002. Il y en avait une en 65 également avec Roger Lemaire. Et on va revoir ce qui s'est passé. Ce premier but qui avait donné le ton. Magnifique frappe. De Stéphane Noron à la 24ème minute. Vraiment, là, le gardien ne peut absolument rien. La frappe est soudaine, instantanée, forte. Et puis là, la joie, bien sûr, du buteur. Et puis là, le corner. L'égalisation Sergio Rauras à la 75ème minute. Le but de l'Argentin qui permet aux Grenoblois de continuer à rêver, de disputer une prolongation. Et dans cette prolongation, les joueurs de Thierry Goudet vont s'incliner sur cette reprise de volée magnifique de Michael Cittoni. Dans la lucarne des buts de Gilbert Baillat et Michael Cittoni. On va le retrouver tout simplement. Le héros de ce match aux côtés d'Alexandre Pasteur. Oui Eric, le héros. D'ailleurs Michael, êtes-vous le héros finalement de ce match ? Non, je ne pense pas. Je pense que les héros, c'est les 14 joueurs qui ont participé ce soir. Plus ceux qui n'étaient pas dans le groupe. C'est tout un groupe. Et je pense qu'on a été à chercher cette demi-finale. Jusqu'à la dernière minute, quoi. Et ça a payé, quoi. Ce but, vous pouvez le raconter ? En fait, je ne me pose pas de questions. Je vois le ballon arriver. Je frappe et j'ai la réussite. Et dans le premier cas, tant mieux pour moi. Ce but, cette victoire, cette qualification, c'est un soulagement pour vous, à titre personnel. Vous avez connu une saison assez difficile. Oui, c'est clair. Surtout avec la désillusion de la montée. Disons qu'il n'y a pas de désillusion, parce que tout est encore possible. Mais bon, ça va être très difficile, je pense. Mais c'est clair que maintenant, on veut faire un grand coup en Coupe de France. Et ça partait dès ce soir. Et je pense qu'on est en demi-finale et c'est plus essentiel ce soir. On ne connaît pas encore vos adversaires potentiels ? Vous avez une préférence ? Bon, maintenant, en demi-finale, en finale, c'est exactement la même chose. Maintenant, tu te dis qu'on va rencontrer si on se rend des gros morceaux. Donc à partir de là, je pense que... Maintenant, c'est clair que j'aimerais avoir le petit poussé. Mais bon, maintenant, on ne sait pas quoi. Merci, Mickaël. Bravo. On va peut-être jeter un oeil, justement, sur le tableau de ces quarts de finale, avec un premier résultat, la qualification de Sedan. 2 buts à 1 après prolongation face à Grenoble. Ce soir, à 20h45, Monaco reçoit Clermont. Et puis demain, les petits poussés Nîmes dans son entre des Costières. Un stade que vous connaissez bien, Xavier, qui accueille Sochaux. Les Nîmois qui ont déjà fait chuter Saint-Etienne et Nice au stade des Costières et qui sont invaincus en Coupe de France depuis 1985. Et le petit poussé, ce sera sur Eurosport, avec Christophe Jameau et Jean-Marc Ferreri demain soir à 20h45. Voilà le tableau des quarts de finale. Le prochain adversaire de Sedan se trouve parmi ses équipes. Et on va retrouver...